... Salut à tous, ici Chaud ! Et salut à tous, ici Fat Jambon ! Et aujourd'hui, nous ne sommes pas que deux, on est aussi avec Akenar ! Bonsoir à tous, je suis Akenar, et je serai votre arbitre ce soir ! Alors, euh... Arbitre ? Pourquoi arbitre ? C'est assez étonnant ! Alors, cette émission ce soir sur E-Gaming TV sera extrêmement spéciale, puisque nous allons jouer en fait avec vous On va faire du 5 contre 5 mais uniquement avec des viewers du stream en ce moment même Alors, ruyez-vous sur Dota 2 On a créé une partie Alors, ceux qui savent en fait la rejoindre le mot de passe c'est E-Gaming TV C'est E-Gaming tout court E-Gaming tout court, sans majuscule Et le nom de la partie, si vous pouvez la trouver par nom c'est LiveLeader Donc voilà, vous pouvez rejoindre Il y a 10 places et c'est une partie très spéciale qu'on vous propose ce soir puisqu'on a un système de règles qu'on va pouvoir vous montrer très très bientôt qui va vous mettre à l'épreuve je pense et qui va peut-être en surprendre plus d'un dans votre gameplay Alors, il est de ta création, c'est ça ? J'ai été vachement surpris lorsque j'ai découvert les règles ce soir en fait Alors, explique-nous un petit peu comment ça fonctionne parce que là, on pourrait comprendre mais pour les plus néophytes d'entre nous C'est ça, donc quand vous aurez l'affichage des règles Alors, le principe du jeu, c'est donc Roll the dice, donc lancer des dés On va en fait avoir la capacité de lancer quelques dés pour définir des règles par joueur et définir des règles qui s'appliqueront uniquement aux équipes et donc qui vont vous obliger à avoir des objets particuliers, des lanes qui seront définis, des trucs comme ça donc vous allez être un petit peu, on va dire, dans la merde C'est une richesse que tu offres en fait au jeu Je trouve ça pas plus mal C'est ça, donc en gros, alors, il faut le préciser toutes ces règles s'appliqueront avant les piques donc vous avez le droit de faire vos piques en fonction de ce qu'on vous impose Quand même Donc voilà, ce sera pas trop le bordel Voilà, exactement, donc on va se débrouiller Alors, pour l'instant, de ce que je vois on a donc trois joueurs il y en a trois aussi qui sont dans les joueurs non-assignés donc il faut qu'ils se mettent Ça commence à rejoindre Quelque part Donc rejoignez les équipes Il y a de tous niveaux et en fait, c'est pas plus mal Vous voyez Shiba en face C'est ça Shiba, c'est un gros débutant par exemple, ça va être vachement fatigué Alors, c'est un gros noob Alors, faites attention si vous voulez, dans votre équipe vous êtes dans la merde ça va être très très dur Honnêtement, Shiba Il a un potentiel feed exceptionnel donc on va voir ce que ça va donner Bon, voilà, effectivement les joueurs commencent à rejoindre rapidement Ça commence à rejoindre Ça rentre, ça rentre Donc, une fois que tout le monde sera rentré on va pouvoir tirer ces règles et on vous les assignera donc on va vous les écrire dans le chat au cas où vous avez des oublis on va vous les donner et on aura donc Akhenar qui se chargera de vous rappeler les règles si jamais vous avez des problèmes donc on pourra vous parler aussi dans le chat pendant la partie puisqu'on sera commentateur directement Et quelques points Donc, voilà Point important J'espère que tous les joueurs qui sont ça y est dans la partie c'est full On y est J'espère que vous entendez tous le stream Alors, mettez-vous-le en tâche de fond à la rigueur pas de stream hack de préférence Mais voilà, essayez de ne pas stream hack on est là pour le fun De toute façon, il n'y a aucun enjeu Donc... Mais histoire d'avoir vos règles Soyez sûr en fait de les entendre dans le stream J'espère que personne n'a fermé la page du stream D'autres infos On va essayer comme l'émission précédente d'apporter un peu de didactique au cours de ces parties avec, je pense, la méthode Noa qui n'était pas plus mal Lorsqu'on l'a fait sérieusement Oui 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 C'était vachement sérieux pour la dernière Oui, ça fait Ensuite, voilà le point didactique On essaiera quand même d'envoyer un peu de lol parce que là, ça promet Et ensuite, les derniers points Oui Il faut respecter les règles L'arbitre Akenar qui est ici présent ce soir Et là ? Surveillera que les règles sont bien suivies C'est ça Et alors Akenar Peut-il nous dire quelle sanction est réservée à la transgression de règles ? Ah oui Eh bien, si c'est une sanction qui fait mal Vous connaissez Rochane Eh bien, si vous ne respectez pas les règles Vous serez forcés d'aller vous suicider sur Rochane C'est ça Alors, peu importe votre vie Si vous avez 4000 PV et que vous mettez 30 ans à mourir Tant pis pour votre gueule Vous devez vous suicider dessus Et y crever comme un chien Voilà Donc en gros Là, la partie est pleine Désolé pour ceux qui auraient voulu voulu rejoindre De toute façon, on en refera d'autres Donc là, nous avons nos 10 joueurs Donc on a Loser Kraquinette Gros-Grognon Dagloops Et YouJoui Si on arrivera forcément à nommer tous les joueurs Peut-être qu'on nommera les héros D'avance Excusez-nous Désolé si on ne respecte pas forcément vos pseudos Et donc en face, nous avons donc Shiba Bon, Shiba, troll à part Et le manager de la team MTW Etait De l'ex-team MTW Qui est maintenant partie de la team Shiba Gaming Shiba Gaming, exactement Donc honnêtement, il a un niveau plutôt sympa Et on s'est réservé le droit de lui donner le héros qu'on veut pour qu'il soit quand même Et j'espère que Shiba nous entend ce moment même Parce que s'il ne prend pas le héros qu'on lui assigne Eh bien, on va faire un first blood contre Rochane Très bien Il a changé le nom de sa team Bien vu, Shiba Gaming Lance donc les paramètres Juste vérifier Alors dans les paramètres Bon, on n'autorise pas Je sors de triche On va éviter On est bien d'accord Et je crois qu'on est bon Spectateur activé On a le hall pick Donc ce serait un hall pick On ne vous a pas dit On sera pas en Captain Mode Et puis Et je crois que c'est bon Je crois qu'on peut même lancer la partie On est bon Enregistré Alors non, on ne lance pas la partie On va faire le lancer des règles tout de suite Donc on va commencer par les règles qui s'assignent aux joueurs Donc on va faire 10 lancers Pour les 10 joueurs Et c'est donc avec un dé de 8 Que j'ai dans la main Qu'on va pouvoir définir Toutes ces petites règles Pendant que je vais du coup Repasser sur Sur les règles du jeu Exactement Dis-moi Akenar, c'est toi qui t'occupera De nous dire Quelles règles ça donne Ok ? Tout à fait Par quoi commences-tu ? Il sort son calepin Donc le joueur 1 Aura la règle La règle 1 Commençons par la règle 1 Puisque je vous montre A l'antenne Le joueur 1 du Dyer Je ne sais pas si on voit quelque chose Une Et bien le joueur 1 Mes amis N'aura ni droit au tango Ni à la save Très bien Alors voilà Donc le joueur 1 Pour l'expliquer rapidement Il va devoir se trouver un moyen De se soigner Si jamais il perd de la vie Avec autre chose Donc il y a plusieurs moyens Et on va enchaîner très rapidement Parce que ça fait quand même Un bon lancer de D On fait rapidement Krakinet se prend un 3 Le 3 Le 4 staff Dans les 3 premiers objets durables Alors si jamais Vous avez des questions On vous explique rapidement Pour les objets On vous donne en fait Une marge plus ou moins Donc là le 4 staff Doit être pris Dans les 3 premiers objets En dehors des objets consommables Donc ça doit être Enfin vous avez le droit De vous acheter des bottes Et un brasseur par exemple Mais vous devez Vous acheter un 4 staff Dans le 3ème objet Sinon Suicide Rochane Voilà On lance nous le 3ème D Troisième joueur Ce sera Grognon Qui se prend un 2 2 Les Boots Il va falloir lancer un D de 6 Pour choisir lesquels Note les règles Qu'on les perde pas Tout à fait Petite règle particulière Grognon Tu vas t'attribuer cette petite règle Nous lançons un D de 6 Pour définir Quel Boots Tu seras obligé de faire Et ce sera les 4 Et ce sera les Arcane Boots Tu seras obligé de faire des Arcane Boots Peu importe ton héros Tu seras donc Écris donc dans le chat Allez sur le stream Écoutez le stream please C'est ça C'est bon Grognon a entendu C'est bien en tâche de fond Expliquez-le bien dans le chat De la partie Qu'il faut écouter le stream Pour avoir les règles Quatrième C'est pour Dagloops Qui va nous avoir Un GD raté 2 Akenar le 2 Et bien les Boots Encore une fois Encore une fois Alors attendez Attendez parce qu'on va un peu vite Pour moi 6 C'est ça Les 6 Ce sera Les Boots Très joli Très joli Les 6 Ce sera les Boots au choix Les Boots au choix Alors lui il a de la chance Il a une règle Mais en fait Il n'a pas de règle Alors il a Il a beaucoup de chance Alors j'essaie juste de réécrire Dans une craquinette Forstaff Ouais Je vais continuer Le lancer des Pendant ce temps là Dans Yong Jooni Va se prendre une règle Numéro 7 Attendez parce que Je suis en train de tout noter En même temps Un maître du jeu Assez lent quand même Akenar il a un passé drôliste Mais apparemment Ça suffit pas Tout à fait La règle numéro 7 Le Dagon En troisième objet Alors si vous ne savez pas Ce que c'est que le Dagon C'est cet objet de Spike Qui permet de faire Énormément de dégâts D'un seul coup Il est assez amusant Et peut en fait Je pense offrir De belles opportunités De Gank Ensuite Dernier joueur Donc ça a été Attends un peu chaud Note 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 Là on vient de finir La team du Radeon C'est ça ? Oui Yon Juni c'était quoi ? C'était Dagon first Enfin Dagon dans les premiers Oui La dernière règle qu'on a tiré C'était Dagon first Avant c'était Les boots au choix Ouais c'est ça C'est bon je suis dedans Je suis dedans Voyons voyons C'est bon Dagon dans les trois premiers C'est ça C'était assez ambitieux De notre part Vous le comprendrez Mais on a essayé D'offrir un peu D'autard holiste C'est ça Ensuite Shiba Ça règle On va lui sortir Shiba il a intérêt Shiba aura la règle Le numéro 3 Eh bien la 3 C'est le Forstaff Oh non non forcément C'est un objet Qu'il va maîtriser C'est limite de l'aide Ah voilà Forstaff Vraiment la régie ce soir Est en feu De régie Is on fire C'est ça Ensuite Oh non Règle numéro 3 A nouveau Pour Handsome Pantoufle J'aime bien ton pseudo On va voir Handsome Handsome Pantoufle Mention spéciale Pour ce très bon Ce très bon pseudo Donc 2 Forstaff Dans l'équipe Ensuite Le 3ème pied Qui sera pour MMC Va se prendre une règle Numéro 5 A canard L'Orbe of Venom First Alors l'Orbe of Venom Si vous ne connaissez pas Encore une fois C'est vrai Il est présent Parmi les objets Alors c'est un objet Qui coûte relativement cher Au début de game 350 Et qui permet de ralentir Les héros adverses Et ça peut permettre En fait des gangs Très intéressants au début Il n'est pas très joué Donc on vous a mis ça Là On espère que ça va nous donner Quelque chose de sympa Règle supplémentaire Pour Darko Attention L'Orbe of Venom Règle numéro 2 La règle numéro 2 Les boots Les boots Ce sont les boots C'est un petit dé de 6 Pour savoir Quelles boots seront A l'homère aujourd'hui Il tourne Il tourne Et ce sera Et ce sont les deux Ce sont les face boots Donc c'est qui Qui s'appelle Les boots Donc Darko Tu seras obligé De faire des face boots Peu importe ton héros Voilà ta règle Très bien Alors je vois qu'il y a des gens Qui me disent Je suis une bouse Je précise Mais c'est pas grave C'est une partie hétéroclite Où tous les niveaux sont présents Le but c'est de faire du frère Et dernière règle pour Alta Alta qui aura donc la règle numéro 7 Le numéro 7 Qui est Eh bien le dagon Troisième objet durable Et donc Alta se prendra Un petit dragon Dans les trois premiers objets La team Shiba Gaming Quand même A eu je trouve Des bons jets de dés Alors maintenant Assez avantagé Maintenant que nous avons tiré On fait très rapidement C'est les derniers Promis Maintenant que nous avons tiré Donc les règles Qui s'appliquent aux joueurs Nous avons Les règles Qui vont s'appliquer Aux équipes Alors d'abord On va taper On va lancer Les deux dés En même temps Donc un dé de 6 Pour définir Si elle s'applique Au Radiant Au Dyer Ou aux deux teams En même temps Et donc un dé Pour les règles Des équipes Attention Donc c'est un 1 Donc le Radiant Se verra Appliquer la règle Numéro 2 A quel art Quelle est-elle ? Soul Ring First Toute la team Doit Partir Partir Sur un Soul Ring First C'est une obligation Ça fait très très mal Mais ça peut donner Un très très bon jeu Le Soul Ring C'est donc un nano Vous l'aurez compris Il coûte Alors je ne sais pas Faire l'addition La somme après Je crois de 525 C'est ça Ça ne doit pas être si loin Pas très loin 350 325 Plus 125 125 En gros Et l'idée C'est qu'il fournit En fait du mana Instantanément A un héros C'est très pratique Pour être sûr De pouvoir lancer un sort Exactement Ah je vois Qu'il y a un gros Mord de rire Je reprécise Pour tous ceux Qui seraient mord de rire Ils sont tous Vous avez le droit D'acheter des consommables Avant de faire vos objets Enfin je veux dire Vous avez le droit Des tangos Ce n'est pas Soul Ring First Ce sont les potions Les tangos Pour soigner C'est ça Sauf pour ceux Qu'on la règle No tango No save Exactement Et dernier jet de dé Non il en reste deux Donc là ce sera La règle pour le dayer Il y aura la règle Numéro 7 Pour le dayer Ah alors No tango No save Pour toute la team C'est possible Oui c'est possible Un joueur ne l'avait pas déjà eu Non c'était un joueur Du radiant Tout à fait Et bien La team de Shiba Se verra appliquer Cette grosse malédiction Pain in the ass Du no tango No save Donc trouvez vous Un moyen de vous hiler Ou vous prenez pas de coup A vous de faire Donc ça va être Très très difficile Pour les joueurs Clairement de ne pas Pouvoir se soigner Et maintenant La dernière règle Et peut-être La plus importante La règle qui s'applique Aux deux équipes Et après on aura fini Ah bah c'est une numéro 7 Donc ça ne marche pas On relance le dé Puisqu'on ne peut pas Cumuler les règles On relance Désolé pour ce fail Et c'est une 8 Attention pour la 8 Je ne sais pas ce que ça fait C'est les boots C'est des boots Ah bah on ne peut pas On ne peut pas cumuler les règles Comme il y a des joueurs Qui ont déjà eu la règle des boots Bon ok Trois Trois il n'y en a pas Bottle En premier objet Deuxième objet durable Bon c'est ça Donc dans les deux premiers objets Que vous avez Faut bien résumer Histoire que tout le monde Puisse comprendre Les enjeux de la partie Mon dieu Exactement Bon alors La team Shiba Gaming Qui est donc à droite Qu'est-ce qu'elle se verra Utiliser Parce que là J'ai l'impression Que je me suis perdu Alors Bottle First C'est pour les deux teams Donc là je viens d'écrire ça Le Radiant Radiant Soul Ring First Pour tout le monde Et Et Shiba Gaming Enfin la team de Shiba C'est on a dit Notango Plus Bottle C'est ça Je pense que ça va être Relativement difficile Et les bellings Est-ce que c'est autorisé ? Les bellings Avec plaisir Oui Les bellings dans Dota Ça pourrait être d'ailleurs Un très bon easter egg Il faudrait proposer ça A IceFrog Sur Reddit Je suis sûr qu'il lit le site Ce ne serait pas une mauvaise idée C'est ça Alors vu que c'est Bottle First Pour tout le monde Je vous conseille limite De prendre deux courriers Parce que là Vous faites service de la poste Pour vous ramener la bottle Dans la fontaine Ce serait pas mal Bon alors Je demande juste dans le chat Pour savoir si tout le monde est prêt Voilà Et une fois qu'on a le ready Des dix joueurs On va pouvoir enfin se lancer Je pense que ce format là Va être assez intéressant Du point de vue didactique Puisque là Il va y avoir des objets Vraiment différents Des styles de jeu Totalement imprévisibles Je pense Pour l'instant Quatre, cinq On va prendre le hélas Un grand cinquillis Shiba nous demande Quel héros On va lui forcer à jouer Tu l'as trouvé Sur l'héros Écoute Shiba Tu seras forcé de jouer Pugna Notamment sélectionné Désolé C'est le cas de la soirée Eh bien apparemment C'est un go Qui est lâché Ouais C'est un go général Lance donc De toute façon Faites vous plaisir Je rappelle donc au stream N'hésitez pas Si notre très cher arbitre Akenar Oublie une règle Ou ne la voit pas Ou voilà Ça pourrait arriver Sait-on jamais Signalez-le bien dans le chat Qu'il y a eu un oubli Si vous voyez quelqu'un Qui n'a pas sa bottle first Par exemple Et il ira se suicider Contre votre chaleur Alors du coup Bottle first Tu n'auras pas du tout De courrier Ni de Il n'y a pas de place Parce que le courrier Coute de l'argent Alors que la bottle Coute 600 Sauf si quelqu'un Décide de random Parce qu'on le précise Quand on random On gagne 200 euros de plus Alors Avec les règles Qu'il y a De prendre un random Dans les dents Écris-le peut-être Si Shiba peut lire Je ne sais pas S'il peut lire Je vais écrire En général Oui tu peux lui écrire Eh bien il prendra Pugna Il n'écoute pas le stream Apparemment Mais non Qu'est-ce que tu écris Fat Shambon Attention à vous Si vous trichez C'est votre héros Dans Rochane En old position Pas rien d'autre Ah oui Alors La régie nous demande De rappeler les règles Je pense que c'est ton moment De gloire Akenar Allez Akenar Fais goût J'ai pas noté J'ai noté l'ordre des joueurs Donc on va commencer par Looser Dans le Radiant Qui n'a pas le droit au tango Ni à la sale Ensuite nous avons Krakinette Qui sera en force staff Dans les 3 premiers items Ensuite nous avons Grognon En boots Arcane boots Obligatoire Je rappelle que si Tu ne veux pas faire Les arcane boots Tu peux rester en boots Normal Mais tu ne pourras pas Faire d'autres boots Ensuite Nous avons Dagloops Qui lui a le droit A toutes les boots Qu'il veut Voilà Et pour finir Yon Juni Qui doit prendre le Dagon Dans les 3 premiers items Donc en 3ème Je crois 3ème item durable Tout le monde dans cette team Devra prendre le Soul Ring En first Je rappelle Plus une Bottle Voilà Donc la Bottle d'abord On est d'accord Donc la Bottle d'abord Plus Soul Ring Plus Soul Ring C'est ce que je leur ai écrit Donc d'abord Soul Ring Ensuite Bottle On vient de dire l'inverse D'abord Soul Ring Ensuite Bottle D'abord Soul Ring Et ensuite Bottle Pour le Radiant Si vous nous écoutez C'est ce que je leur ai écrit C'est bon Et donc Handsome Pantoufle Qui nous lâche Un petit Wish Doctor Aléatoire Oh du Disrupteur derrière Et alors Je termine avec l'équipe De Shiba Gaming Rapidement Donc Shiba Qui jouera avec Pugna Donc il sera obligatoirement Obligé de prendre le Force Tough Ensuite nous avons Handsome Pantoufle Aussi avec un Force Tough Ensuite nous avons MMC Avec l'Orbe of Venom First Darko avec Faceboot Puis pour finir Alta avec le Dagon Dans les 3ème objets Durables Toute la team Interdit au Tango Ni au Self C'est ça Plus La Bottle Parce que ça s'applique Aux deux équipes Exactement Tout à fait Et donc on va lancer Avec ça Je rappelle juste Donc au viewer Qu'on est sur une partie Qui s'appelle Rolls the Dive Si jamais vous venez De nous rejoindre Donc c'est une Une partie totalement fun Où il y a des règles Totalement Comment dire Pété N'importe Nowak C'est le gros n'importe quoi On donne Des règles bizarres Et juste avant Que Shiba coupe le son Pour tous ceux De la partie Qui n'aurait pas Qui n'aurait pas Leurs règles Qui n'aurait oublié Leurs règles Vous pouvez demander Parler en all talk Et je le verrai Et je vous répondrai Donc d'ailleurs On demandera à Kenard De nous faire Un petit rappel Si jamais on a des doutes Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bon Mon petit show Comment moi C'est pique de l'enfer Au niveau des piques Bon Il y a eu pas mal De random Donc ce qui n'est pas plus mal Ça apporte Je trouve pas mal De diversité Ça change des parties pro Honnêtement j'aime bien Mais tant mieux Tant mieux Je veux dire Là Cette équipe L'équipe en face De Shiba Gaming Le Radiant A quand même Une composition d'héros Totalement hétéroclite Je crois que je n'ai jamais vu ça Dans une seule partie Ça promet Alors On va commenter très rapidement Avec la méthode noire Alors on va commencer Très rapidement Par Shadow Shaman Alors DPS Ah désolé Transformation en poule Et vas-y Dis-moi dis-moi Tu voulais me couper Mais continue Donc DPS Transformation en poule Un peu comme sur Roi d'Info Craft Et Shackle Qui permet d'immobiliser Une cible A un endroit Et puis enfin Son ultimate Il pose des wards Qui font des dégâts Exactement Et là je voudrais juste Parler à Looser Je ne sais pas S'il nous entend Mais il s'est trompé Alors on sait que c'est la première Donc ce sera peut-être Un petit peu indulgent Sur les règles Mais il a fait Bottle first Au lieu de Du soul ring Bon c'est pas grave Ils feront soul ring Il faut qu'il fasse soul ring En second Donc je vais lui écrire Très bien Très bien Il y en a plusieurs Qui ont fait bottle first C'est pas grave On ne va pas nourrir Rochan Tout de suite Ce serait trop méchant Alors ensuite Au niveau des piques On a Disruptor Je crois que c'est Croquinette ou craquinette Je ne me souviens plus Du pseudo je suis désolé Qui la pique aléatoirement Un héros très très spécial Qui a la capacité Grâce à son glimpse De refaire revenir en arrière N'importe quel héros 4 secondes Là où il se trouvait avant C'est assez spécial Ça demande beaucoup de skill On a Omni Knight En troisième héros Donc c'est le barbu Donc pas de jambon Smart Bien vu Il y a du rage Sur les sanctions Rochan de suite First blood sur Rochan Donc du coup Omni Knight Très clairement Méthode Noa C'est un healer C'est un héros support Ensuite Nyx Assassin Qui est le héros jaune Joué par je ne sais pas trop qui Tu ne m'as pas affiché Le pseudo Fade jambon Et bien Nyx Assassin Qui est joué par Dag Loops D'accord Dag Loops C'est un véritable assassin Il porte très très bien son nom Beaucoup de dégâts directs Une capacité à se rendre invisible Très intéressante Et enfin Pour conclure Sur la description De ces 5 héros On a Bane Qui est un disabler C'est à dire Qui va chercher à Empêcher les héros adverses De jouer En les endormant Ou en les bloquant Et alors Il y a des héros On va essayer de le préciser Mais qui ont de la chance De tomber sur des trucs Qui leur vont du genre Dag Loops Qui jouent Bottle Et Bottle L'air de rien Sur Nyx Assassin Ça passe très très bien Il faut le dire clairement C'est plutôt une très bonne chose Donc bon voilà Il y en a qui se voient Attribuer un objet Plus 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 intérêt Enfin Je crois qu'on pourrait dire Plus abusé Non Non Plus de circonstances On verra Je veux dire Il y a tellement de règles spéciales Que ça pourrait bouleverser les standards Par exemple Templar Asensin Bottle First C'est pas le meilleur objet Mais Bottle C'est quand même un bon objet Sur C'est pas plus mal Alors on va essayer de décrire La composition de la team Shiba Gaming Qui ne ressemble Elle non plus pas A grand chose Bon Je vais arrêter Désolé J'arrête pas de me marrer Mais vous voir tous Avec une Bottle Là chez Shiba Gaming Je suis juste trop fan J'adore Ça se trouve C'est sûrement une excellente idée Plus tard Chez les pros On verra Cette compo là Alors Pugna C'est le héros Joué par Shiba Pugna Alors à la méthode Noa C'est un héros Qui fait beaucoup de dégâts Grâce à ses sorts Un magicien Très clairement Qui place une zone Qui au bout de quelques secondes Explose pour faire énormément de dégâts Et qui a un ultimate de vol vie Très rapidement Et si on veut faire une petite précision Sur son sort de zone Qu'on a pu voir lancer Qui s'appelle Nether Blast Il fait des dégâts au bâtiment Et c'est le deuxième et unique sort De Dota Qui fait des dégâts au bâtiment Donc c'est quand même Relativement intéressant Petit truc et astuce Si ça vous intéresse Ensuite Nous avons Witch Doctor Cible le donc Joué par Witch Doctor Où est-il Witch Doctor C'est Hanson Tantouf Qui jouera à Witch Doctor Encore un support Avec un pseudo comme ça Hanson Tantouf Si tu nous entends T'as intérêt à roxer Parce que T'as un super pseudo Moi j'adore Le pseudo fera tout J'imagine Alors Witch Doctor C'est du heal Un stun Et de bons teamfights Grâce à un ultimate Qui peut toucher Plein de héros adverses A la fois Ensuite Unchantress Qui est joué en lane Cette fois-ci Unchantress C'est un héros Qui peut jungle Donc là pour le coup Elle sera en train de liner au top Unchantress C'est avec Shiba Donc c'est MMC De la team YDGI Je crois que MMC avait dit De ne pas savoir jouer Mais tu es bien entouré Tu es accompagné de Shiba Je te conseille De ne pas trop feed De ne pas offrir ton corps A l'adversaire Parce que Shiba pourrait s'énerver Parfois très très grognon N'hésitez pas Voilà Là on vient de voir Le decrypify Enfin la netherblast Excusez-moi De Shiba D'ailleurs n'hésitez pas A vous parler Dans le chat Entre vous Ça peut vous aider Vous pouvez aussi Vous avoir des conseils Des joueurs Peut-être meilleurs que vous Donc n'hésitez pas C'est là pour ça aussi Donc Voilà Avant dernier héros On a Templar Assassin Qui est au mid Donc joué par Redomant ici le pseudo Je ne sais pas plus Regardez Peut-être le first blood Attention Oh mon dieu Manu c'est Spike Night Oh c'est très très bon On est sous la tour Oh derrière derrière Bien joué par le chaman Qui poursuit Qui pourrait peut-être Faire quelque chose Mais ça ne va pas passer Ça ne va pas Loser qui s'en prend Plein les dents C'est dangereux Unson pantouf Qui loupe la malédiction Oh qui se fait Taller par les cryptes Sauf toi Sauf toi Alta et Unson pantouf Qui sont en train De se gratter les pieds De douleur Je pense que c'est Bien compliqué Mais Alta qui a envoyé Le first blood Je crois Mais oui Alta qui a first blood Et on a eu un kill Qui c'est qui est mort Entre temps Je n'ai pas eu le temps De le voir Il y a eu deux kills En même temps Qui est mort Il y a eu un kill Sur Bane Ouais c'est ça Sur Bane Je ne sais où Ah oui mais en fait On a Darko Oula Qu'est-ce que tu fais Avec la souris de fat On a Darko Qui a TP top Avec un DD Donc très très beau kill Aussi Darko Mais qui n'aura pas Arraché le first blood A Alta de son équipe Le gros Tide Qui était prêt A s'enparer De ses 400 d'or Bien si précis Exactement On n'a pas terminé Parce que Templar Assassin On n'a pas expliqué Très rapidement En quoi fonctionne le héros C'était le héros Que vous voyez au mid Qui est joué par Darko Donc qui est un héros Arrête de te marrer Qui est un héros ganker Shiba n'a pas sa bottle Comment ça se fait ? Ah il n'a pas acheté l'objet Il fait ce qu'il veut Oui Shiba va jouer sans objet Je pense que c'est ça Shiba si c'est du troll Je respecte Honnêtement C'est un troll de qualité Honnêtement si c'est ça Et qu'il gagne la partie C'est bien joué Oh et craquinette Qui s'est fait cracoter Par Darko Et le combo Alta Qui était venu en invisible On a pu le voir Donc là L'air donné à la bottle Qui marche vachement bien Prêmez l'opération Et alors du coup Alors là comme on est En full bottle Il faut absolument qu'on le place Pour tous ceux Qui ne connaîtraient pas Et puis même pour ceux Qui le connaissent On le rappelle Sachez que La bottle Donc à trois charges Elle se remplit Quand vous allez à la fontaine Enfin se re-remplit Quand vous avez utilisé Les trois charges Ou aussi Quand vous allez prendre une rune Quand vous allez prendre une rune En fait elle se stocke dedans Vous pouvez l'utiliser Quand vous voulez Pendant les deux prochaines minutes Et quand vous l'avez utilisé Elle remplit la bottle De derrière Donc c'est plutôt une bonne chose Ce qui fait que Alta maintenant Et full life Et full mana presque Mais sa bottle est vide Donc il doit Du coup on retourne A la fois Exactement Alors sur Templar Assassin Qu'on n'a pas expliqué Donc c'est un héros C'est un ganker Clairement Qui peut se rendre invisible A un endroit fixe Ses dégâts rebondissent En quelque sorte en ligne Il est très intéressant aussi Parce qu'il a Enfin son Refraction Qui est un bouclier Qui annule les dégâts Non pas par le montant Mais uniquement par Le dégâts en lui-même C'est à dire Par l'unité de dégâts C'est ça un coup de un dégâts Enlève une charge Et un coup à 1200 Enlèvera une charge Exactement Donc c'est quelque chose A vraiment bien Bien prendre en main Pendant que Kraquinette Se prend des petites Coups Coups Dans les dents Et qui est en train De succomber Sous Oh le Glimpse Oh le Glimpse Qui a sauvé Darko Non Mais c'est pas passé Regarde Disruptor Non mais c'est qui a sauvé Darko Il a sauvé son assassin Allez je te renvoie Une fois tu l'as vu J'ai compris effectivement En fait non Ne meurs pas Éloigne fois de ma tour Je te sauve Dommage pour Disruptor Et en même temps Disruptor s'en sort pas si mal Il a déjà sa bottle Et son soul ring Pour un mythe Disruptor Chose que je n'avais jamais vu C'est bien joué J'avais dit que ça passe pas si mal Et il reste un dernier héros C'est Tidehunter Joué par Alta Tidehunter c'est un tank initiator Donc tank qui peut Prendre énormément de dégâts Initiator qui crée Un début de combat avantageux L'intérêt c'est qu'il a Beaucoup de dégâts purs Beaucoup de dégâts directs Avec son gush Le sort qu'il a maxé Niveau 2 là déjà Et ensuite D'autres mots C'est forcément son ravage Qui est son ultimate Qui permet de faire Un stun gigantesque On vous le montrera Niveau 6 C'est le tsunami physique Ca impose du pâté Et ça envoie très très lourd Un petit point A Kenar Dis moi Où en est-on au niveau des règles Tout est-il bien respecté J'ai envie de voir Rochelle Faire un kill Justement moi aussi Mais j'allais le dire Les joueurs sont très très respectueux Des règles Ils ont tous Pour l'instant Respecter leurs règles Et on a un gank middle Grâce à cette bottle ace Et la craquinette Qui risque de se prendre Un pépicou dans les dents Un trichot même Qui coit trichot Glimpse Glimpse C'est très mal parti C'est dommage Alors Krakinette Si j'ai envie que tu nous entends Utilise peut-être ton Glimpse Pour te sauver Parce que le renvoyer 4 secondes en arrière Pourra peut-être L'envoyer loin de toi Je sais que tu l'aimes bien T'as allé lui faire des câlins Mais apparemment Utilise le dès le début Pour l'éloigner Là il y a eu un double On redouble kill On va la vache Mon de dieu On n'a même pas le temps De le voir Donc là Alta Qui est déjà à 2-1 Ça commence à peser Dans la balance C'est plutôt sympa En regardant donc Shiba aussi Je me demande Comment est-ce qu'il se débrouille Ah oui Krakinette Il n'a jamais joué ce personnage Mais ce n'est pas grave Je veux dire C'est un héros Qui est assez versatile Et quand même Très très difficile à jouer Bon chance Exactement Alors Pugna Pugna Regarde donc Où est Pugna Alors c'est compliqué Parce qu'on essaie De faire des points Pris de bottle first Shiba n'a pas respecté Il n'a pas du tout fait Ce qu'il fallait Au début de la game J'ai vu une bottle Mais justement Il a peut-être été un peu tricky En revendant sa bottle Il l'a revendu Oui Alors on n'a pas précisé Mais on n'a pas le droit De revendre les objets des règles Avant 15 minutes Bon alors Mais c'est vrai Ça s'appliquera la prochaine fois Ok On te laisse le bénéfice du doute Shiba Si jamais tu nous entends Bon ouais Moi je me dis que Rochelle Il en perd une là-dessus C'est ça Il y avait une petite claquasse Qui se perdait J'aurais bien envie D'envoyer Shiba dans Rochelle Pendant ce temps là On a quand même Donc là Tidehunter qui a son Ravage Et qui part sur son Dagon Alors là Tidehunter Dagon J'avais jamais vu ça Ça peut fonctionner Ah sa bottle est dans le courrier D'accord Ok Merci Alta pour la précision Respect Shiba Et Alta qui joue Le rôle de second arbitre Je sais pas comment il a Écoutez Second arbitre Oui je vérifie que les règles sont bien Au Darko Qui s'est fait Prendre dans l'ulti De Yojouni Mais qui va quand même Venir à bout Du pauvre Bey Et le joli slip Il faut fuir Il faut fuir les gars Fuyez Non mais que faites vous Ça passera pas Clairement Non Darko qui fuit Mais c'est franchement super dangereux Vous feriez mieux de fuir Je pense qu'ils nous entendent D'ailleurs en temps réel On peut prévenir De tous les miss et compagnie Les craquinettes Qui a quand même essayé On va essayer de non plus Peut-être pas trop Spoil les Les actions On a Enchantress Ord of Venom first Mais c'est génial C'est génial Les règles sont respectées C'est très très bon C'est juste très très bon Oh 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 On a peut-être Oh oui je le fer Qui tombe sur les dégâts De Loser Ils sont étirés Avec très très peu Et là Alta qui a pas pu sauver son allié Et donc Grognon Grognon qui a bien grogné Sur ce coup Et qui nous envoie un très très bon jeu Et je suis étonné de la qualité De cette lane au bot C'est très très bon Il y a de la compète là Ah mais clairement Entre Shadowchaman et Omni Night Ça envoie du pâté Je suis vraiment agréablement surpris Ensuite les règles Akenar nous dit Sont très bien respectées Tant mieux Je suis plutôt content J'ai hâte de voir Ce que vont donner Les double for staff Regardez hop Voilà la bottle Excuse moi je te coupais Mais la bottle vient de se remplir C'était juste pour montrer au viewer Qui ne connaîtra pas Le trick Comment ça fonctionne Donc voilà Là sa bottle s'est remplie Donc elle se fait plutôt plaisir Alors j'ai envie d'introduire Une petite règle Je pense que toutes les personnes Qui jouent en ce moment Regardent le stream Ou l'entendent Je vais faire du map hack Sur Templar Assassin Qui je pense Va être trop farm Trop feed Et je donnerai sa position En permanence Voilà Donc Darko Je vais révéler ta position Darko se déplace Vers le nord En ce moment même Il va sur Manganq Qui joue le orange Ça va être douloureux Bain fuit Bain qui l'enfuit Et Shiba qui va tomber Je suis en bout De Yohuni Yohuni qui vient de faire Un très joli kill Et qui va se prendre Une sorte de revers De la main Un pamphlet Barrez-vous Barrez-vous Slipple si tu peux Endors-le 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 Non Il a pas endormi Dommage Dommage Mix Qui arrive en soutien Mais qui va peut-être y passer Non Très joli spike Qui va peut-être mourir A cause de ça Oh là c'est bien douloureux Il va peut-être mourir Non là c'est pas cool Son stun Oh un petit stun Non c'est dommage Dommage Darko qui s'en sort Avec des poils de fesses de vie Et t'as Disruptor Qui va venir C'est de le chercher Oui 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 Vas-y Vas-y Attention Disruptor fais-nous plaisir Ouais ouais Prends-le 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 Attention ça arrive D'être très très bon Montre-nous Il remonte Il redescend vers quoi Il a utilisé sa régène Non Oh là là c'est douloureux Oh non Oh là là Darko qui va faire Suis-suit toi Dans les anciens Vite Oh là là Dommage Dommage Bon alors Moi si j'étais A la place du Radiant Je commencerais à ganquer Templar Assassin Parce que là honnêtement Ça part mal Elle est quand même A 7-0 Ça fait mal Ouais ouais Crackinette Elle était full vie Mais en fait Elle a utilisé Une bottelle de Régène Du coup forcément Ah là là Mais quand même Templar Assassin A eu beaucoup de chance J'aurais préféré Un autre objet Un peu plus différent Je sais pas Un truc qui l'aurait Désavantagé Mais du coup non C'est à dire que Les face boots Ce n'est pas vraiment Un problème sur Templar Assassin Il a peut-être Un petit gant Qui va arriver au bot Ce serait pas plus mal Attention On va revenir sur L'intervention Il est sûrement du coup Et qui est prête Mais oh là là Attention MNC qui va peut-être prendre Oh là là Attention Le Ravage qui est disponible Joli X Oh attention L'Ultile Loser Qui est lancé Qui fait beaucoup de dégâts Attaché qui part Oh il a lâché son Ravage Il s'est fait Mana Bird Par Daghloops Ça va peut-être passer Oh non 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 Darko qui fait beaucoup trop de dégâts Oh le Spike qui est lancé Du coup il ne peut pas se faire focus Oh voilà Il touche deux personnes Oh il fait tomber Chat de Chaman Ultimate derrière Oh et le Stub qui passe par C'est bien dommage Oh dommage Et le Gronon qui ne peut pas venir aider son ami Son allié Et c'est dommage Et MMC qui n'y est même pas passé Et peut-être qu'on n'a pas le temps de voir Mais l'Orbe Final Qui doit peut-être Tapoter un petit peu quoi Les amis Les amis nous avons Je ne sais pas C'est une tricherie Ou peut-être une erreur Dis-moi donc Attends-toi A Kenar à la sanction Regardez l'inventaire de Bane Qui doit avoir le Dagon En troisième objet Durable Il a des boots Le Soul Ring Et une bottle Plus Un stick Une wand Considère-t-il la wand comme un consommable Et du coup pas comme un Mais de toute façon ça fait le Attends On a quand même un joli kick Il a peut-être passé Il peut se faire Darko Il est silence Oh il s'en suit Oh magnifique Très 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 bon 667 dollars Pour ce Ce kill Parce qu'il arrête le kill divin En fait Je suis désolé Mais oui La wand La wand est un item En fait Qu'on crée C'est pas juste un consommable Qui disparaît Une fois été utilisé Donc comme un tango Une selve Ou un WTP Mais Rochane c'est à droite A droite Rochane A droite Yojuni Je suis désolé Tu nous entends Je dois te suicider Ah non non Il n'y a pas de souris Je l'arrête Non de toute façon En oubliant la wand Il y a les boots Et c'était un objet durable Aussi Et c'est vrai Yojuni Je suis désolé Tu vas te voir Aller te suicider Parce qu'il y a aussi Les boots Qui sont un objet durable Donc tu devais faire Ton dragon Après le Soul Ring Et la bottle Donc nous allons avoir Notre première offrande Je ne sais pas si tu nous entend Rochane a faim Rochane veut du kill Alors interdit D'aller choper le kill Forcément C'est du suicide Plur et dur En mode et du forme D'ailleurs No style Ouais Au cas où Parce que forcément Il pourrait être avantageux D'aller chercher le héros Qui se suicide Contre Rochane Tu as le droit De taper Rochane On t'autorise Montre-nous Montre-nous Défends-toi Allez Repère du droit Vas-y Mets-lui une gratte Je suis sûr Que tu peux lui mettre Un knockdown Attention Il pourrait se suicider Attention l'essai de kite Rochane Très très bon move Ohlala C'est bon Il est passé Ça y est Et il tombe sous les griffes De Rochane Très très bon Premier kill pour Rochane Qui est dans la partie Pas mal On a Templar Assassin Qui est venu check Voir si le combat C'était réellement passé C'était pas un fake kill En faisant l'ulti dans Rochane Sait-on jamais Je sais pas ce que tu vas écrire Tu me déconcentres Jolie tentative Mais tu sais tu peux le dire Je crois que tout le monde nous entend C'est histoire que ceux qui n'entendent pas Ohlala du dive de la part d'Alta Du dive de Alta Oh magnifique Jolie pool sur ce creep En fait c'est un petit mystique De la part de Shadow Shaman Qui en fait a exé Transformé en pool un creep Au lieu de transformer Exactement Alta qui était en position Pour se faire ex Et alors si je regarde On voit que Shadow Shaman A son ulti Bon il a plus de mana Mais il a ça sous le ring Il a son ulti Donc si jamais on voit Qu'il y a trop de pushing Pourra popper son ulti Pour défendre sa tour Peut-être que la team du Radeon Pourrait venir aider aussi D'ailleurs parce qu'ils sont Quand même 3 en bas C'est quand même Un petit peu compliqué Darko qui Il faut révéler la position de Darko Attention Darko arrive dans la forêt là Quel était Ah il TP A quel art Petit point d'information Quel était la Oh il a fourré Darko n'a pas TP Il a annulé son TP Pour essayer de nous bluffer je pense Attention attention Vayne Vayne fais attention Restez sur la tour Restez sur la tour Vayne Quelle était la règle Assignée à Darko Et bien Darko C'est au niveau des boots Donc c'est les face boots Ok il a fait sa règle Et ensuite il n'a pas droit au tango Et bottle first Pas droit au tango Pas droit au sel Il est totalement dans la règle Il est dedans Il est bon Il est dedans Il est à 9-1 Il envoie du jour Et à 9-12 Je suis agréablement surpris De l'équilibre actuel de la partie C'est pas Darko Qui va s'en prendre plein dans les dents Ah il n'a pas son identité Peut-être que le stade qui va passer Mais là non Il a été slow par le fameux sort de Tidehunter Et alors même avec la bling C'est juste pas possible Dommage pour lui Il s'est fait dépecer les écailles Une par une Ça a dû faire bien mal Mais voilà Regardons notre ami Shiba Où en est-il ? Où en est Shiba ? Quoique non Ne regarde pas Regarde ce qui se passe au bat Oh la 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 tête qui vient de rebondir On ne somme pas Qui essaie de faire des dégâts Il est vraiment Il est util C'est le double kill Il a peut-être passé Loser qui s'en sert Oh les gâches Joli double kill Ce duo là De folie De l'enfer Et en plus En plus il prenne la tour Très très bon Alors là Bonne opération De la part du poisson Et du rasta Honnêtement Un bon combo Bravo Je viens de voir une potion J'ai l'impression que Witch Doctor a qui a une potion Non il a utilisé Il est tranquille boot Tout est bon Tout est bon Quelle était la règle assignée à Enson Pantouf Mais il est tranquille boot Enson Pantouf c'est le Forstaff C'est le Forstaff Il est en train de partir dessus Très bien Il est en train de partir dessus Exactement Il a la recette Très bien Tout le monde suisse C'est génial Attaque à son dagon Attaque à son dagon Bien joué Très très bon ça Très très bon Il est dans les temps Il est dans la Il est dedans Il est dedans Il est dedans Il est dans la partie Tout court Enfin tout court Il est à 1400 Tout court Oui tout court Oh il y a du ping là Il y a du ping Qu'est-ce que va-t-il se passer ? L'équipe a faim L'équipe a faim Nyx qui est On va pas rêver sa position Dans les parages Dans les parages quelque part Non nous on va voir On voit tous les ping C'est d'ailleurs assez génial C'est ça On fait attention là Peut-être un initiat qui va être lâché Oh manique Oh NMC qui se prend un joli nuke Oh la la Et c'est le king qui passe sur NMC Jolie opération de la part du iradien Qui va peut-être pouvoir push derrière ça Je sais pas Offert effectivement Unchantress Pendant ce temps là Pendant ce temps là Disrupteur il est passé De la part du combo Shiba Darko Honnêtement Tu n'avais pas beaucoup de chance Il faudrait Fat Jambon Je te propose Pour la deuxième édition Inventer des règles en live Pour désavantager Le MVP de la partie C'est ça Ou alors qu'on a une règle Qui tourne en fonction du MVP Le premier Voilà Il s'applique la règle en permanence Du premier Un petit peu comme la carapace bleue Dans Mario Kart Qui justement Désavantagé le premier dans la partie Ce serait pas plus mal Parce que là Voilà Elle va rouler sur tout le monde Et c'est clairement pas ce qu'on veut Et on a un merde mes items Lâché par Dagloops Quelle était La règle de Dagloops Dagloops qui saute aux fouettes Attention Il est fermé J'ai vérifié Dagloops Lui il était en boots Au choix Donc il est parti sur Akane Boots Ok Ah bah c'est ça Donc du ring first et bottle Ok Il est dedans Non non mais il est bon Ok c'est bon Tandis que nous avons deux force staff Non non tout est bon Nous avons deux force staff Dans l'équipe de Shibagami Mais c'était prévu C'était ça Si on regarde On a le force staff De Ansem Pantouf Et de Shiba Qui vient d'être fini On a le Dagon De Antafuri Magnifique force staff Ah oui c'est un troll force staff En fait C'est ça c'était pour montrer Qu'ils avaient le force staff C'est ça La très très bonne Ansem Pantouf Qui nous montre en image Qu'est-ce qu'un force staff Comment est-ce qu'il fonctionne Alors petit point Le force staff Pour ceux qui ne connaissent pas Vous avez la possibilité D'utiliser sur vous En self Mais aussi sur vos alliés Donc pour les pousser Ou pour les sauver Et même sur vos ennemis Pour les rapprocher de vous Ou pour je ne sais pas Dans certains cas Les tuer parfois C'est ça exactement Alors là Ce que j'étais en train de faire Je suis en train de faire Un tout petit point Un canard Tu me contreniras peut-être Mais la team du Dailer Qui a complété totalement Tous les objets Qu'il devait avoir Donc quelque chose De plutôt sympa Si je ne me trompe pas Là on a le force staff Pour Ansem Pantouf Le Dagon Sur Dagnar Oh là là Le TP qui Passe Alors là Zabloops qui a loupé ce petit kill Ou peut-être pas Peut-être qu'il voulait Tout certainement Qu'il le voulait totalement Un mec plus délicieux Ce grand magnifique dommage Oh le bon Ansem Pantouf Qui s'en sort Avec ce joli force staff Et voilà pourquoi Ansem Pantouf Ce force staff T'aura sauvé la vie Au moins une fois Comme quoi Comme quoi Comme quoi C'était une bonne idée C'était pas si mal Ouais clairement oui Alors regardons un peu On a raté rapidement Je voulais revenir dessus Mais Templar Assassin Qui s'est fait tuer Qui est venu Enfin venu Chouard sous les coups de Bane Bane très très bien Tant mieux Très très bon kill Mais je voulais parler de Shiba Qu'on n'a pas regardé Je vais voir ses objets Shiba qui est en train D'accord 701 points de vie Décidément Shiba n'a pas en fait Beaucoup de possibilités Au niveau de ses points de vie Mais il fait quoi du coup Mais je ne sais pas Il part peut-être Sur beaucoup d'intels Ah il part sur un dagon Il part sur un dagon A mon avis il part sur un dagon Ils vont faire une team full dagon Et surtout que ça passe Très très bien Avec le Décripify On va essayer d'expliquer rapidement En quoi ça passe très bien Avec ce Décripify En fait ce sort Permet d'augmenter les dégâts magiques Que prendra Et Shiba qui s'est fait Oh là là Shiba qui s'est fait Mais littéralement Comment dire Désintégré Ah bah désintégré Discuté Du revenu au stade de poussière Shiba Bravo pour ton jolie fille Dont t'avais annoncé tel quel C'était très très bon Alors juste comme ça Je mets une petite parenthèse Mais Shiba est un joueur pro Sachez-le Vous pouvez avoir les bronzes Qui vont grossir ce soir Vous venez dessus Shiba C'est ça Vous pouvez vous dire Que c'était un kill de qualité On a Altafury Qui vient de rejoindre Le middle Pour support Darko Qui était sous pression Middle avec un push à 4 Mais pas du tout Pas du tout On voit qu'il y a une répartition Un petit split De la part du Radiant Et voilà Loser qui re-remplit sa bottle Donc ça c'est plutôt Une très bonne opération C'est cool Honnêtement ça passerait très bien Alors Dagnu Qu'est-ce qu'il va nous réserver On voit qu'il a pris un petit épée Ils sont chauds Ils sont prêts Ils sont support Ils sont mobiles On a franchement On a une partie assez intéressante Je trouve que cette partie Est vraiment super intéressante Tu l'as dit Et je le pense aussi C'est que 5 héros contre 5 héros Bon à part Templar Assassin Et Tide Hunter Qu'on voit quand même Très très souvent En face C'est une équipe totalement atypique À part à la limite Je dirais Shadow Shaman Presque Mais presque pas en fait Shadow Shaman C'est peut-être le scénario Qu'on voit en partie pro De temps en temps Ouais Ouais Enfin voilà Une équipe Alors répondons donc à Shiba Moi je dirais non On n'a pas l'ordre de revendre les objets Alors moi je Tu dirais oui Vas-y Moi je veux dire à partir de 20 minutes En fait Il est 22 minutes Donc ce sera je pense un oui C'est ça Akenar effectivement Tu peux écrire dans le chat Si tu le désires Pour donner de 3 informations Que Fadjambon ne pourrait pas écrire Effectivement Donc objet revendable A partir de 20 minutes Effectivement Donc vous pouvez revendre la bottle Si elle vous prend de la place Dans votre inventaire Parce que oui C'est un point de dota On a que 6 objets possibles Dans son inventaire Et il faut parfois faire des choix C'est d'ailleurs pour ça Que certains objets Comme le gantelet Qui donne plus 3 en force Prend une place Mais ne coûte pas très cher Et à la fin du jeu Il faut bien le revendre Même si on l'a beaucoup aimé Parce qu'il prend la place Pour un objet sûrement meilleur Alors je ne sais pas Ce que tu racontes Fadjambon Attention On a un petit fight d'archos Qui va y passer Oh ça serait très très bon L'ulti de grognon Qui va très 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 bien Faire le taf là Et on a un très bel ulti Danson Pantouf Qui nous fait du taf Mais je sais Très beau taf Oh là là Craquinette qui loupe Malheureusement Son petit Son petit Kinetic Feed Beaucoup d'égards Altaf Fury là Qui essaye de faire le taf LMC Qui se soigne Et qui passe quand même Sous les coups de Yojouni Oh Dagnoloops Qui va peut-être mourir Oh là là Le 3 pour 3 4 pour 3 Très très bien joué Oh là là Le fort taf pour s'enfuir Qui va essayer de s'en sortir S'en sortir Pansuite Pantouf Oh et c'est le Team White Oh je suis pas couvert Je suis pas couvert 4-5 Très très beau Et alors WizJotter Qui finit sur la Très très belle Très très beau fight Magnifique Très très bon C'était inespéré de voir Tout ce skill D'un seul coup C'était dingue C'est totalement aléatoire Anson Pantouf Qui redescend du coup Avec son force Et voilà Qui finit Je suis le roi de la colline Au sens propre du terme Il est monté en haut Pour dire Je suis le dernier jouant Je domine Je domine Je domine Qui c'est qui domine Allez voilà C'est super bien joué La Pantouf Quand on voit du lourd Avec sa petite écharpe Et son masque de la mort Très très bon Last man standing Exactement Très très bon Anson Pantouf Palme spéciale Du King of the Year Moi je le dirais comme ça C'est super bien joué Encore une fois Agréablement surpris Du 17-21 Une partie relativement équilibrée Très très bon Heureusement Darko Même si un très bon début Dans la partie N'a pas trop snowball ses adversaires Donc effet boule de neige Certains héros Dès qu'ils ont quelques kills Commencent à rouler sur leurs adversaires Tel une énormissime boule de neige Boule de pierre Boule de ce que vous voulez Mais Darko en fait Pourrait être l'exemple même Et on voit En plus on est parti sur le désolator Donc le désolator Si on veut l'expliquer juste rapidement Un objet qui donne Une base de liga relativement très puissante 60 En plus Vous permet de faire un malus D'appliquer un malus d'armure A votre cible Stackable deux fois uniquement De 6 d'armure Donc elle va faire un moins 12 Et en plus comme en fait Templar Assassin a ce sort Qui s'appelle Melb Qui réduit aussi l'armure de 8 Ça augmente considérablement Les dégâts physiques Qu'elle produira Avec son adversaire Parce que oui Mais donc les kills là Pendant que je vais essayer De faire une petite explication D'un coup 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 Cancelle le sort de Shiba Et qu'il vient de buter Oh là là Il est venu à bout Du manager De l'ex team MTW Très beau move De la part de Nyx Assassin Là en mode Pupix Je l'appellerais Pupix Parce que Pupé Pupé avait joué Nyx une fois Très très beau À la finale de The International Alors là J'imagine Shiba Qui doit être genre Ultra Bouh Shiba bouh Alors attends On va quand même nuancer Shiba a un build objet A chier Et il joue Pugna Et il joue Pugna Alors il faut savoir Que ce héros On l'a pas choisi N'importe comment C'est le fruit De 5-6 minutes De réflexion Juste avant l'émotion Qu'est-ce qu'on va lui donner On a vraiment réfléchi On a fait des calculs Les algorithmes Pour être sûr Attention Attention La fête qui risque de partir D'Agloops Qui va mourir littéralement Mais non Mais non Mais non Toujours pas Deux illusions qui sont passées C'est sous la tour Oui Grenouille qui vient Support totalement D'Agloops Qui passera pas Sous le cercueil De Templar Assassin Et Templar Assassin Qui va être obligé de back Pour supporte ses alliés Mais il est pas là D'Agloops Qui va peut-être initiate On voit là Qu'il y a quand même Une grosse dynamique de fight Alors attention On voit Tidehunter La casson ulti Handsome Pantouf Qui est toujours Dans le Gangnam Style Il est totalement dedans Il est en sommeil Il est en sommeil pour le coup Attention Attention D'Agloops Qui initiait Oh la la Dommage le Kinétique Qui est pas passé Le stun derrière Mais est-ce que ça sera suffisant Et le Refraction Qui va pomper Et là Et là ça risque De faire beaucoup de dégâts Ce serait douloureux Oh joli glimpse Joli glimpse qui passe Derrière on a Chacune sur Atapuri Qui va pomper Son Ravegge Attention Le Ravegge Il fait énormément de dégâts Pantouf Qui vient de défoncer Nix Oh la la Darko qui est toujours pas mort Et Grognon Qui essaye de résister Mais c'est douloureux Oh la la Qu'est-ce que c'est dur Grognon qui a pomper son ulti Pour essayer de tenter de survivre Qui court Qui court Va-t-il pouvoir faire quelque chose Non Yannert Qu'on quitte à ta droite Fais attention Ne me pousse pas Non ça ne sert à rien Ah dommage 206 C'est le Team White 18-26 Dommage dommage Pour le coup Vous avez essayé de défendre votre tour Mais ce n'est pas passé Peut-être aurait-il fallu Rester sans la tour Soigneusement Sagement Mais non Mais non Vous perdrez votre tour Quel dommage Moi je pronostique Le problème C'était qu'il y a eu Deux ultis Qui ont été lâchés A la défense de la tour Et après vous avez initié 100 d'autres ultis Pour le raid Et c'était une mauvaise opération Je suppose Mais en tout cas Très très bien Très très bien joué Pour l'instant C'est vraiment du beau jeu C'est sympa à avoir Ça fait plaisir Mais c'est extrêmement innovant Ça nous change du tout C'est parti pro Les match-up Sont totalement compliacés Ils sont toujours les mêmes Clairement Il y a énormément de diversité là-dessus Et nous on aime ça Donc deux tours De la Team Shiba Gaming Là viennent d'être emportés C'est bien joué Niveau investissement Ça vous fait plus 400 dans les poches Clairement très très bien joué Un mot sur le pugna Effectivement Le Shiba pourrait s'exprimer Il faut juste savoir Ce qu'il en pense Il doit pas forcément être très très content Mais ça bouge bien Ça bouge bien là L'air de rien Avec son petit laser blast là Il envoie vraiment bien du lourd Et alors attention On a peut-être le comeback De la part du Radiant Qui va L'air de rien Qui pourrait faire quelque chose Ça ferait bien bien mal Bon allez le Radiant Là vous pouvez la défendre C'est le moment Vous les laissez pas passer Vous attendez le beau petit moment Du commit Qui passera pas justement On va voir On va voir Là je vais pas révéler les positions Mais ça se regarde dans le blanc des yeux On a un petit smiley Lâchez pas Akenard Qui regarde C'est ça Akenard qui est perplexe Devant cette situation Qui scoot avec son centaure du coup Qui scoot et qui stunt Alors très très bien joué De la part de MMC Qui a bien fait son taf de Woodward Shiba Gaming décide de ne pas commit D'accord Il tente de fuir Très bien Honnêtement C'est plutôt une bonne opération Faut quand même faire attention Il y avait quelques utis Qui étaient back Enfin qui étaient up On voit qu'il y avait Il y avait comme c'est 18-26 c'est pas forcément perdu Effectivement Alors on va regarder vite fait Au niveau des courbes Comment ça se passe Bon alors malheureusement Je sais pas si vous entendez Ils sont quand même à 12 000 Bon c'est un petit peu de la stite C'est pas très grave Et en XP ils sont à 12 000 Bon bah voilà 12 000 12 000 c'est la petite croquette Qui croustille sous la dent Le M&M's version Darko qui fait les anciens Si vous voulez l'information Chez vous en plus C'est ça On va commencer à vous aider On va vous mettre un sixième joueur Le reste Je vais être la ward en fait C'est ça Darko tu ne peux plus T'enfuir Nous te suivons sur le stream Ouais non mais ce serait trop dangereux Enfin clairement Oui tu es stream-maqué Alors on va peut-être pas Oh alors ça Ohlala on a un tanking Là de la part de Tidehunter Ça risque de faire énormément Effectivement Regardez Tidehunter 1800 Il faut Roshan Shiba Gaming fait Roshan Il faut Roshan Dépêchez-vous Dépêchez-vous Il le but vite Vous avez peut-être pas le temps Vous avez pas le temps D'aller chercher C'est trop dangereux en fait Vous pouvez Non tentez pas Ça vaut pas le coup Il veut descendre trop vite C'est ça Il fait le mal Voilà donc Cho Qui est en train de faire le manage Bah non mais attends C'est abusé Je veux pas les laisser gagner Je veux que ça soit Alors Edson Portouf Tu te plains Mais il n'y a pas de syndicat De ta 2 À présent que Roshan Est mort pour 10 minutes C'est les anciens Normalement dans le switch Des choses Tout à fait Les anciens doivent venir A bout de tout tricheur Exactement Et bien tout à fait Edson Portouf Tu avais l'air Un tout petit peu énervé Mais nous sommes casteurs Nous avons tous les droits On fait ce qu'on veut Et Shiba qui a essayé D'initiate Mais alors Le repel Qui fait bien taf Darko qui va peut-être Popper la refraction Et qui a plus de mana Il va falloir claquer l'ulti Pour essayer de survivre Du coup Pas beaucoup d'armure Oui 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 Très joli Le moins 120 dégâts De Bane Qui en plus fait beaucoup moins Ça passe très bien Shiba qui a plus de mana Shiba qui a le dagon niveau 2 Qui fait beaucoup de dégâts Crackinette Qui se prend Beaucoup beaucoup Dans les dents Oh l'ulti Oh le blois Oh Shiba qui passe Des coups C'est clairement Glover commitment De la part de Shiba Qui s'est pris Pour un gros dieu Mais là pour le coup Non non 5 contre 1 Ça ne passera pas Butez donc Darko qui fonce Poursuivez-le Vous pouvez tout faire Le glim Juste après le sommeil C'est possible Très très bon MNC qui va peut-être Se faire chase Alors on voit Qu'il n'y a pas trop Trop de crowd control Qui pourrait leur permettre Vous pouvez vous faire Une chain trace C'est possible Attention quand même Attention quand même A Alta Alta avec Tide Hunter Qui pourrait Vous empêcher de passer Très bonne opération De la part de De la part de Reprenez une tour Du Radian Pour le coup C'est une bonne Surtout avec le retard Que vous aviez Bien joué honnêtement Et moi je soulignerai L'affaire de Grognon Grognon qui nous a fait Un taf là Avec son Ripple Qui a tanké Qui a lâché l'ulti Parfaitement Kill sur Shiba Qui a enchaîné Et tout Ca a marché super bien C'était totalement stylé Alors un petit point Information didactique Vous en avez peut-être besoin Au niveau de l'armure Alors l'armure C'est en gros Une espèce de fonction Elle est pas logarithmique C'est une espèce D'exponentielle De fonction inverse Enfin c'est quelque chose C'est quelque chose D'assez moche Mais qui en gros Au début Est très intéressante C'est à dire que Un point d'armure Deux points Jusqu'à à peu près 10 Vous commencerez à tanker Très vite C'est à dire C'est l'affaire de Parfois 3, 4, 5% De résistance En pourcentage de dégâts C'est énorme Donc arriver à 25, 30 d'armure C'est plus vraiment intéressant D'avoir davantage d'armure Par contre Lorsque vous avez 0 Et même Moins 1, moins 2, moins 3 Alors là C'est l'effet inverse Les dégâts augmentent Et c'est ce qui va se passer En fait avec Templar Assassin Qui cumule en fait Les malus d'armure Et donc vous finissez en fait Disons vous êtes à 12 d'armure Par exemple, c'est l'exemple de Templar Assassin Mais vous perdez 8 Puis 6 par-ci Puis 6 par-là Ça fait 24 d'armure en moins Ça doit vous rapporter Quand même pas mal de bonus Bien vite Vous êtes à moins 6, moins 10 Dans ces eaux là Et là en fait Vous avez un bonus aux dégâts Et c'est comme ça Qu'elle vous met des claques hallucinantes Donc il faut faire très attention Et il n'y a pas vraiment de contre à ça À part en fait Jouer l'armure Exact Exact Je confirme totalement Avec l'art Il y a un point à faire Où est-ce que toutes les règles Ont atteint leur but Toutes les règles Depuis facile 10 minutes Ont atteint leur but Chaque équipe Est-ce qu'il y a des règles A compléter Ou est-ce que toutes les règles Où étaient finies Hormis les règles du joueur No tango No sale Chaque joueur a complété sa règle C'est bien Bien bravo Moi je lâcherai un Un make-up Avec un seul Sacrifice pour Rochal Sachant que c'était une erreur De la part de Yojouni Tu étais l'exemple C'était pas intentionnel Bravo Très bon comportement Ben je suis désolé T'as été l'exemple Yojouni T'as été obligé D'être montré En exemple A cette partie Et alors moi je voudrais Je voudrais juste que tu me rappelles Qui n'a pas droit au tango Et au sale Bien c'est le Shiba Gaming Et il y en a pas un aussi Chez les Chez les Si c'est Loser Ok alors si tu vois Quelqu'un qui prend un tango Tu nous dis direct Ne vous inquiétez pas Je suis allumé Je suis Bon alors c'est quand même Peu probable Étant donné que cet objet Est early game Et ne servira pas à grand chose Ouais mais une sale Ça peut passer en late game Quand même Donc on sait jamais Ouais Et attention Alors là il y a du Il y a du Oh il y a une chose C'est juste C'est dans la merde Mais Alex Alex qui ne va pas pouvoir s'enfuir Un stun dans le billet Je ne sais pas trop pourquoi Pour le taunt Histoire d'envoyer du chaud Le gage derrière Alex qui se fait nuquer Et Shiba qui a pu mettre Enfin en place Sa technique Du dagon Et le Il envoie son petit Boum Et braaa Alex qui vient de Donc le dagon Un spike extrêmement efficace Qui coûte pas si cher Et alors un des rares 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 objets Que vous pouvez améliorer Alors je vous explique rapidement C'est un objet qui nécessite Donc deux objets Plus une recette Alors on va revenir juste Juste là dessus Très rapidement Mais on voit donc que Bane Essaye de choper Darko Oh la 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 Gros gnocchi Il prend pas mal de dégars Mais il a connu son insensibilité A la magie Son ulti Oh il pourchasse Bane qui va tourner C'est trop dommage Oh mais là il y a du fil Gros sur la tour Donc c'est pas bien grave Derrière Il y aura peut-être un Glimpse Derrière Le Templar Assassin Qui est transformé en poule dommage Chez le chaman qui meurt Oh ils sont juste à côté de la fontaine Quand il aille Cour court 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 Le Glimpse Qui justement va te sauver Bien vu bien vu Ils vont sûrement prendre les baraques Là il faut se processer Vous n'êtes que deux Je sais que c'est pas facile Mais il va falloir faire quelque chose Attention un Templar Assassin quand même Nix est là Je sais pas s'il a bail-back S'il a juste épée L'Akinet qui va sûrement tomber Oh qui est Au dernier moment C'est bien dommage Oh c'était pas loin Oh là 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 Deux qu'ils pour le coup Ils sont encore cinq en vie Ça sent mauvais Bon c'est pas trop grave Vous risquez quand même De perdre une tour et de baraques Il n'y a plus que Nix Jean-Pierre Mavoie Qui est encore en vie Never over C'est ça Il ne faut pas abandonner Ce n'est pas un viol C'est juste Un viol temporaire Disons Petit Comment on appelle ça J'ai le mot en novembre Ce serait un au revoir Et pas un adieu Ou je sais pas C'est un peu une gifle Un affrontement malencontreux Ça Bon Moi je dirais que Théa a quand même fait Un bon gros taf au middle Et que ça a fait la différence En même temps Disrupteur qui n'avait jamais Joué son héros Et en plus ce qui était middle Ce n'était pas évident Peut-être mauvais choix De placement de la part du radion Au début Moi j'aurais plutôt mis Dagloops Mais c'est pas grave Shiba demande une pause Shiba demande une pause Une pause de deux secondes Bon Alors Alors attends Shiba C'est le joueur qui normalement Connaît vraiment d'autard C'est ça Et il demande une pause Je veux dire Bon C'est Je pourrais chercher une comparaison Ou une métaphore Ou quoi que ce soit Mais c'est un petit peu l'hôpital Qui se fout de la charité Pour le coup Clairement Shiba n'a pas besoin de pause Je veux dire Des pauses limite Il n'en a pas besoin Il y a peut-être un imprévu Mais voilà Noni de pause C'est reparti Eh bien Nous sommes relancés dans la game Vous ne répondrez pas à ma question Ce n'est pas grave On en parlera après Cette game Et donc là Il y a quand même la pression Là on sent la pression De Shiba Gaming Qui est totalement dedans Ils n'ont pas réussi en fait A prendre la tour Il n'y avait pas de clé Mais ouais mais l'air de rien Ils ont voulu choper le dive Ils ont chase Et ça n'a pas payé Ils n'ont pas réussi A buter plus que ça Ils sont 5-1 sur les escaliers Pendant ce temps là Enson Pantouf Enson Pantouf Qui part sur Qui joue le jeu tout seul Peinard Et puis surtout Il part sur le joli bloodstone A mon avis Et ça Ça pourrait faire une bonne différence En late game Là l'air de rien Bah au niveau du Et ça c'est une super opération Au final Parce que ça leur supprime un héros Je veux dire Ils disparaissent Unchant race Non available Pendant 40 secondes C'est un très très bon train Gratuit en plus Voilà A la pierre ponce C'était sans lubrifiant Sans rien Alta sur froide Petit coup de blink Pour s'enfuir D'ailleurs qui vient de choper sa blink A son river Je pense qu'il va nous Il va nous réserver Un petit chiv asgard Comme on le connait Qui serait assez sympa Ou un coeur de tarasque Je pense Alors moi Je parais plus pour un chiv asgard Honnêtement Parce qu'il a acheté sa blink Après le river Il avait besoin des PV Ouais Et le chiv asgard Apporterait plus de possibilités De gérer mieux son nuke Shiba Gaming Est juste à côté des cripples Ils sont entre les trois Attention à toi Shadow Shaman Attention loser Loser faut pas lose C'est pas le bon moment Oh magnifique TP courageux Oh il y a un nuke Oh il y a un nuke Jean le vigne Oh la la c'est dommage Oh une somme pour tous Qui essaie de chase quand même Et loser qui va passer Avec ce gros nuke Et qui passe super bien Grâce à ce dagon là Qui quand même fait le taf L'air de rien faut le dire Et peut-être Manque d'utilisation du dagon Par alta Qui doit peut-être pas Être habitué à jouer Je pense que c'est ça Il est surtout pas du tout Habitué à utiliser le dagon Le taille de dagon Bah voilà C'est pas Et puis clairement Il joue rarement des héros Intels avec le dagon Donc voilà C'est pas bien grave Alors un petit mot Sur les wards de Shadow Shaman Que vous avez vu Qui n'ont pas fait grand chose En fait c'est Regardons Shadow Shaman Le niveau de ses wards Déjà dans ses sorts Bah il est mort en fait Donc tu peux le chercher Dans les limbes Donc ses wards Ne sont que niveau 2 Et il n'a pas La Ganyx Il y a 58 de dégâts Et il y en a Je ne sais pas Je crois Il y en a 8 Donc 8 fois 58 de dégâts Par Le problème c'est que C'est pas assez en fait Ça finit par ne pas être assez Au début ça fait pas très très mal Honnêtement c'est bien Pour défendre ou pour touch Mais à ce niveau là Si vous n'avez pas un refreshment Orbe ça marche plus Par exemple Ou pour qu'elle soit utile Il faut déjà prendre un petit peu D'avantage L'avoir à niveau 3 Le plus vite possible Et d'avoir la Ganyx Qui booste énormément Leur dégâts Donc là Clairement c'est un ultimate Qui va en fait Permettre effectivement De défendre un minimum Ou bloquer un joueur Parce que Attention Point important Vous pouvez Pardon Poser ses wards Sur un héros Pour le bloquer Vous le body bloquez Et c'est assez tripant Petit point là J'ai deux trucs à souligner Donc Shiba Qui vient de passer son dagon Niveau 3 Donc 600 de dégâts Faites gaffe Au new king vénère Là ça va être du one shot de héros Ça va être du 4 v5 direct Donc ça va être Plutôt méchant Et je voulais préciser Quelque chose de sympa aussi Avant qu'il y ait l'initiate J'espère que ça va pas être Tout de suite Tout de suite Là Qu'on ait le temps de parler Bon on va peut-être Rester focus là dessus On verra On verra si jamais Ça continue On voit qu'il y a Il y a Darko Qui push au bot Donc là Ils étaient pas tous middle C'était peut-être Le moment d'initiate Mais c'est un peu tard On verra comment ça va se passer Non bon là Il n'y a rien qui se passera Alors du coup Je voulais revenir Sur la deuxième petite chose Dont je voulais parler Qui était Tide Hunter Tide Hunter Qui en fait A un sort Qui s'appelle le Gush Donc pour ceux Qui ne connaîtraient pas Ce sort C'est un sort Qui slow Et qui fait des dégâts Mais surtout La chose qui est très intéressante C'est qu'il réduit l'armure Lui aussi Donc Si vous commencez A capter un petit peu Le duo Là Réduction d'armure Du Désolator X2 Plus le Meld De TA Plus le Gush Là vous commencez A être un petit peu Tout nu Voire Limite des socios Je serais pas étonné D'avoir du Moins 40% De résistance aux dégâts Dans ces eaux là Et enfin clairement Vous ne pouvez pas survivre Face à TA Qui va vous One shot Two shot Ou maximum Three shot Exactement Alors pendant ce temps là Elle va En train de taper La discute avec le courrier Genre Il faudrait qu'on m'amener Une bière Ou un truc du genre C'est en train de discuter What's up mate Bon alors et toi Tu fais quoi dans les air Je suis plus dans l'eau Et d'ailleurs Attends mais On est en train de regarder Ohlala Darko J'ai parti sur un crise à list Ça va être très très bon Et quand il va se le prendre Il part sur un Daedalus J'ai envie d'imposer Une règle à Shiba Gaming Dans une minute S'ils n'ont pas fait de kill Il go tous Roshan Ou 1-2 va Roshan Ce serait pas plus mal Pour essayer de forcer un peu Cette game Qui apparemment Cela joue Turtle Shiba Gaming Exactement Je vais l'écrire Donc je pense qu'il l'a entendu Clairement Si dans une minute Donc à 41 minutes Timer vous le voyez tous Si Shiba Gaming N'a pas fait un kill Et bien Vous choisissez l'un d'entre vous Dans votre équipe Et il va s'offrir En offrande à Roshan Ah c'est un suicide alors Exactement Très bien C'est ça Voilà Vous avez votre règle Il vous reste 55 secondes Attention l'initial qui va donc Est lancé très bientôt Je suppose Ah c'est vrai C'est pas ça se trouve Ils peuvent ne pas le prendre Moi si j'étais Si j'étais le Radiant Je te retournerais Comment pas Parce que là vous avez Défendez Ils vont devoir perdre quelqu'un Bon alors pas le droit De camper à la fontaine Pour le Radiant Parce que sinon c'est pas drôle Forcément Mais voilà Vous avez le droit De la jouer un peu safe Bon il vous reste 30 secondes Shiba Gaming Alors maintenant Je me pose même la question Ils sont vous Ils sont vous Ah en fait Ils vont suicider quelqu'un Voilà Ils vont suicider des kills Alors qui va mourir ? Et bien c'est Darko qui souffre Est-ce que c'est Darko ? Oh en plus Qui va tourner Rochane j'ai l'impression Alors si vous tuez Rochane Ah mais tu veux Rochane avant ? Non si vous tuez Rochane C'est la même règle Vous vous butez sur les anciens Ça va être encore plus long C'est les anciens Ah c'est vous qui choisissez Ah non ça passe pas Tu crois qu'ils ont mal compris Ils se font Rochane du coup Bah écoute ils ont le droit Alors vous avez pas compris Mais c'est toutes les minutes Vous devez faire un kill Sinon vous suicidez un de vos personnages 48 minutes C'est pas bon C'est pas passé Alors du coup il faut une offrande Il faut une offrande Allez-y c'est bon vous pouvez C'est parti Oh le Ravage Le Ravage qui passe Le joli style de la part de Nix Là qui fait quand même pas mal de dégâts Le Shaman qui tombe Oh là là c'est dommage Pour Nix Assassin aussi 3-0 Non c'est vraiment dommage Trop de dégâts derrière Oh Disruptor c'est bien dommage Des losers grognons qui étaient pas là Et là il n'y a pas eu de support Et puis surtout des critiques A620 de la part de Templar Assassin C'est déjà beaucoup trop C'est fort dommage Mais je n'oublie pas Shiba Gaming doit une offrande aux anciens Parce que clairement A 41 minutes Vous n'aviez pas fait de kill Donc ce sera du Ace 5-0 Mais voilà Les anciens veulent un kill Choisissez Dépêchez-vous Alors on peut refaire d'autres règles tyranniques On peut les forcer Non mais là c'est juste pour le principe C'est obligé Mais la bonne question c'est Qui vont-ils choisir en fait ? Et bien qui va payer son popotin J'ai envie de dire Pour rester poli Ensemble Pantoufle a décidé de se suicider Ensemble Pantoufle qui se sacrifie Et qui fait du break day Et décide de danser C'est un reggae un petit peu violent Pour un mec Oh mais non mais il met le hit Il s'est duré la 10 heures Ah mais il est mazan Il est mazan Mais tu ne joues pas Queen of Fame C'est un peu de l'anti-jeu Mais attends mais il va le tanker Regarde Il a sa Bloodstone Mais il a droit Attendez on a dit suicide On n'a pas dit qu'il devait mourir Il doit essayer de se suicider Regarde Il reste toujours au même nombre Oh là là Le new king sur Bane Qui passe Bon là ça sent un petit peu Quand même le dématage en règle Là on sent que les poutres Commencent à tomber violemment sur Oh Altaki Altaki il pourrait tomber Un stun s'il te plaît Nix tu peux te le faire Il n'a plus de mana plus de vie Ça pourrait passer Non Altaki il a loupé son stun Oh c'est dommage Altaki il va pouvoir blink Non Altaki il n'a plus de mana C'est le bon moment Allez allez Nix Pour l'honneur Il a eu Avec les mana boots Il a récupéré le mana Je ne sais pas qu'il vient de se faire Non encore un stun à côté C'est pas dommage Tu peux te le faire Allez 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 oui C'est bon Il avait l'agis Il avait l'agis Non Je ne sais pas qu'il avait Oh là ça fait mal Oh là là Non de dieu Craquinette qui vient de se faire Tout shot Oh c'est douloureux Oh là 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 je suis dans la fontaine Quand même pas si mal joué Il a l'air de rien Ultimate pour continuer à vivre En étant dans la fontaine C'est quand même un comble C'est ça 7200 d'un sur un Templar assassin Qui a 224 Nom de dieu Je dois juste voir quand même Les courbes de Eh bien 26 000 Et 32 000 J'aimerais proposer à Kenar Vu que tu as quelques minutes Sachant que ton boulot d'arbitre Pour le moment Est temporairement terminé Invente nous donc En l'espace de quelques minutes Sortons au calepin Une règle Pour désavantager Et clairement Celui qui sera en premier dans la course Donc là c'était Darko Avec beaucoup trop de kills Je ne sais pas Sur un D6 Ou un D4 Je te laisse à l'oeuvre Maître du jeu que tu es Pour nous une règle Sur la prochaine game C'est ça Parce que On ne vous l'a pas dit Parce qu'on est machiavélique Mais dans World of Dice Quand on joue Plus qu'une partie Le MVP On dira ça comme ça Donc qui a fait Le meilleur kill death ratio Se verra attribuer Un joli malus Dans ses dents Pour la prochaine partie Bien sûr S'il peut jouer On espère que Darko Pourra jouer à la prochaine Ah pour la prochaine Voilà pour la prochaine partie Est-ce qu'on mettrait pas D'autres joueurs Qui sait Je ne sais pas Si il y aura énormément De joueurs parmi les 10 De toute façon ça se fera A celui qui peut Non mais bon voilà Honnêtement C'était quand même Bien joué Il y avait quand même Eu deux kills L'air de rien C'était Oh il pourrait se faire Darko Pour l'honneur C'est ça Et Darko Et le Glimps du canavre Très très bon Glimps du canavre Glimps c'est un canavre C'est ça C'était pas mal Et bien Et bien Shiba Noob que tu es Non Il n'y a pas de niveau 6 Du Dagon Espèce de gros noob Shiba Noob Voilà Shiba qui Trôle le Mais en fait Shiba clairement C'est celui qui Regarde nos vidéos Sur Youtube D'ailleurs Si vous ne connaissez pas On est sur Youtube Youtube.com Slash Lively Ladder Alors pour ceux qui connaissent Le mieux c'est de mettre L'adresse dans le chat Ça nous permet en fait D'être bien visible Merci à vous Si vous nous offrez Ce petit copier-coller Donc on est sur Youtube Et Shiba en fait Regarde nos parties Et nous explique Bon là vous avez dit N'importe quoi Et puis bon bah nous On lui répond qu'on dit Ce qu'on veut Et puis il nous dit Qu'on a vraiment dit De la merde Etc C'est ça Il nous conseille Sur 2-3 choix tactiques Et nous apprend à jouer Alors honnêtement Moi j'ai envie de dire Et là je le kiffe Cette partie totalement Parce qu'on a des objets Totalement dingues Et Witch Doctor Qui est plutôt bien Dans ses pantoufles Et bien dans ses chaussons Dans son masque aussi C'est ça On le sent en pyjama là Un peu tellement Il est à l'aise Il est à la maison Il est bien Il est là Il impose Il a mis ses maracas Sur la table On va pas dire aux cheveux C'est dans le champ lexical C'est ça C'est dans le champ lexical Et qui part sur un Shiba's guard Voilà Witch Doctor Shiba's guard Tu m'envoies tellement du rêve Ensemble Why not ? C'est une très bonne idée J'aime bien Templeur Assassin Darko donc Qui poursuit Qui tente de faire Son petit tap dans la base Mais ça ne passera pas 3-5 pour le moment Je sais pas s'ils vont réussir A défendre longtemps Cette base Qui est quand même Bien mal en point Une belle résistance exacte Bien écrit Belle Excusez moi Je regarde les moves En même temps C'est pas évident Bien sûr c'est à cause des moves Que t'écris pas français C'est ça Et on a un coeur de Tarasque Comme tu disais Qui a été popé Donc t'avais bien rêvé Mais c'est sûrement Une mûre décision Bien réfléchie C'est ça Ou alors il a juste voulu Me contredire C'est ça Parce qu'ils nous ont entendu Ils streamachent Et ils essayent de tonter Les commentateurs Juste pour nous faire chier Espèce de four Donc ce sont enfin Les barracks qui tombent Arrêtez le chômage Arrêtez le massacre C'est le bon moment Pour détruire les bâtiments Clairement c'était Une très belle partie Je suis véritablement étonné Mais ne vends pas La peau du Tide Avant de la voir crouler Excuse moi Mais c'est pas fini Moi j'y crois encore Là la TV de rapière Sur grognon Ça passerait super bien Non mais bon Grognon d'ailleurs Qui est parti sur un Sanjiniacha Donc semi-carry sur le Pareil Ecoutez Moi j'aime bien Moi ça me va Je trouve que c'est vraiment Le moment de réinventer Parfois Dota Parce que clairement En imposant des règles Pareilles Et bien On peut se poser la question Là au cours d'une game Un peu pro Un peu noob Un mélange de tout Est-ce que All Bottle fonctionne Est-ce que Beaucoup de force staff Au début marchent Etc Je trouve que c'était Vachement intéressant Pour changer un peu Les principes Qui c'est light bear Très très beau Là Ohlala Ça va t'amener Peut-être que tu peux l'ulti Oh non de dieu Il vient de se faire Kamehameha Non Non Tu ne l'y verras pas C'est ça Il s'est pris Un petit Un petit kamehameha Nix Ça c'est un croire Qui s'est enfui Pendant ce temps là Non il ne va pas même pas Le bonit Un petit kamehameha Pour les sauver Son petit kamehameha Ohlalala 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 Le dive de Darko Qui vient de défoncer Littéralement Alors là c'est bon Darko ça ne va pas le faire Il faut arrêter Darko la prochaine partie Tu joues avec tes pieds Parce que là Ça ne va pas le faire Alors je ne sais pas Clairement Je pense que le mieux C'est On va rouvrir Une game Avec un autre mot de passe Enfin Jean-Bron Tu vas nous trouver un truc Bien sympa Style cacahuète Ensuite Tu nous crées la partie On met un autre mot de passe Donc Rejoigne ceux qui veulent Ceux qui peuvent Ceux qui sont rapides Mais appelez-en A Flash Gordon Parce que Ça va rejoindre très très vite Ok c'est le GG Très très bien GG Et là Franchement Très très bonne partie On félicite Tous ces 10 joueurs D'exception Qui nous ont lâché Un bon bon jeu Très réfléchi Avec ses items Totalement Classiques Oui Très classique Très classique Non mais très très bonne partie On a pu voir du très bon jeu Des deux côtés Et comme on le fait Sur nos vidéos YouTube Pour ceux qui nous suivraient Moi je voudrais Désigner Un héros de la game Un héros de la game Et je choisirais Witch Doctor Witch Doctor Déjà pour ton pseudo Parce que ça le fait Et pour ton king of the hill Au milieu de la partie Car on voyait trop du lourd Honnêtement je l'adore C'était le moment Où il était effectivement En haut de la hill En haut de la colline Avec l'ultimate parfait Et c'était placé Relativement magique Donc moi je valide totalement Ce move Alors on se retrouve tout de suite Après une petite page de pub Alors là je ne sais pas Si ce sera des chats Ou des pubs japonaises Ce sera la surprise Mais vous nous retrouverez Donc dans 5 minutes A tout de suite Et nous revoilà Pour Roll the dice Pour la deuxième partie Donc une deuxième game Oh yeah On est super chaud Alors par contre Ah oui il y a le point Il y a un petit point Un petit point bien particulier Il va falloir faire très rapidement Sur cette fight Sur cette partie Cette fight Oui C'est ça Et ça va être une king of the hill Alors Ansem Pantoufle Private pour toi Il va falloir faire un max de kills On va vous expliquer pourquoi Dans pas longtemps Le mot de passe de la partie Pour rejoindre C'est Roll the dice Donc R-O-2-L Non mais ne dis pas C'est pour les gens Qui parlent anglais Exact Uniquement T'as un peu de standing ici Ah non j'ai fait un mon snobinard Sur chiant Voilà exactement Alors t'as dit donc King of the hill Alors clairement la partie Je pense qu'on n'aura pas forcément Le temps de la terminer Donc l'idée c'est Ah je crois la régie nous dit Tu confirmeras Minuit trente c'est ça C'est ça En fait on va nous dire Quand la partie sera lancée On demandera à la régie Combien de temps on a La pile poil Et à la fin de ce temps imparti Il va falloir Faire le max de King Parce que c'est comme ça Que vous serez des premiers Alors prenez des héros Gankers Ou faites je sais pas Faites nous du beau jeu Le but c'est d'envoyer du lourd 5 héros au mythe peut-être Ça peut peut-être passer Qui sait Soyez créatif Soyez créatif Alors est-ce qu'on impose des règles Forcément pour aider cette partie là Oui Oui alors on va les faire plus rapidement possible Passe donc sur la partie d'Otta A voir si tout le monde est là Exactement On est déjà C'est parfait On va aller super vite pour les règles Et portoufler là Et on a MMC Et on a Darko Darko qui est là Darko on a une règle pour toi Je te la dis tout de suite A Kenar je te laisse la dire Allez c'est trop bon Alors la première ou la deuxième ? La première ou la deuxième ? On n'a pas le temps La deuxième La deuxième Alors ? Non la première C'est la galère Mais là il n'y arrivera pas Mais la plus courte Il n'y arrivera pas Parce qu'on n'a pas le temps Alors nous allons t'imposer un héros Je vous laisse le soin de le choisir Exactement Et bien Et j'essaierai de choisir un objet En rapport du coup avec le héros On va te dire ça bientôt Pendant ce temps là Tire nous donc ces 10 petites règles On va essayer de faire Il faut être vachement présent T'es prêt à écrire super vite Je suis prêt On va super vite 3 pour Tommy Forstaff Forstaff pour Tommy Tommy tu seras attribué d'un Forstaff Ensuite Pour MMC Qu'on a déjà vu Règle numéro 5 MMC Règle numéro 5 Orbe of Venom first Orbe of Venom first Ah bah il m'a recommencé le pauvre Nice T Effectivement Nice T Règle numéro 2 Équipe Radiant Les Boots Les Boots On va aller choisir ces Boots Avec un D à 6 passes Numéro 3 Les Treads Power Treads T'as plutôt de la chance Ensuite Règle numéro 8 Pour Bouniak Et bien le Rod of Atos En 3ème objet durable Ouf Ça c'est pas évident Ensuite Kraquinette de retour Règle numéro 8 Et bien Je viens de la dire Décidément Rod of Atos Pour Alors là c'est un voyeur du slon Shiba Notre noob de service Règle numéro 3 Le Forstaff Le Forstaff Forcément le Pro Gamer Qui est le Forstaff Évidemment Monsieur a un peu de chance Ensuite Anson Pantoufle à nouveau King of the Will Aura la règle numéro 7 Oui tout à fait Le Dagon Le Dagon pour Anson Pantoufle Darko à nouveau Règle numéro 5 Pour Darko Il y a la règle numéro 5 L'Orbe of Venom first Orbe of Venom first On termine avec les deux dernières personnes Yon Juni Qui aura la règle numéro 1 Ce qu'on a pas vu Et bien si Puisque c'est No Tango No Save No Tango No Save Ça va C'est juste un petit peu dangereux au début Mais c'est pas bien grave pour après Et Tilias Vu qu'on va faire faire du kill Ça va être dangereux Le dernier joueur De Shiba Gaming Aura donc la règle numéro 1 No Tango No Save C'est dommage Ça va être dur pour la team de Oh là là Ça va être chaud Alors maintenant On tire les règles Les très règles Qui vont concerner les équipes Attention ça arrive d'être marrant Donc pour le Radiant Donc 4 Alors 4 Triple mid Triple mid pour le Radiant Attention ça va envoyer du lourd Vous êtes obligés de rester à 3 au middle Jusqu'à 15 minutes Vous n'avez pas le choix Maintenant Le dailler 6 Double jungler Oh merde Ils vont se faire gank Double jungler Alors double jungler Bon vu que là c'est une game Où va falloir faire du kill Vous devez farmer en jungle Mais vous avez le droit de faire du kill bien sûr Et de sortir pour faire des kills Mais vous n'avez pas le droit de farmer en lane Jusqu'à 15 minutes C'est ça Pas de last hit sur l'équipe en lane Et maintenant le dernier qui concerne les deux équipes Le relais 6 Donc ça ne marche pas On avance Et la 7 No Tango no Save Et tu as mené qu'ils ont déjà deux joueurs Donc ça ne marche pas dans plus La 1 Roleplay picking Oh putain Oh là ça va être bon ça Désolé Alors là Qu'est-ce que c'est Le roleplay picking Tu peux lancer la game Ça va être très très bon On lance la game J'espère que vous êtes tous prêts De toute façon Je n'ai pas le choix Tant pis pour vous Alors Le roleplay picking Pour ceux qui nous écoutent En fait Dans Dota Depuis Dota 1 Et moi ça m'intriguait vachement Quand j'étais petit Il y a en fait Donc deux camps Comme vous avez pu voir Le Radiant et le Dyer Et il y a des héros qui appartiennent A ces factions Vous n'avez pas le droit De prendre un héros du Dyer Si vous êtes Radiant Et inversement Donc vous pouvez regarder En tant que joueur Là ça se réadresse aux joueurs Quand vous regardez En grille Et pas en défilement Vous avez Le L'appartenance du héros Donc vous n'avez pas le droit De prendre un héros En dehors de ça Donc alors Radiant Vous prenez Si je ne me trompe pas Les héros du bien Donc du right C'était ton moyen C'est ça Il se trouve à gauche Si je ne me trompe pas Et à droite Donc Shiba Gaming Qui joue le Dyer De Dark Les méchants Devra uniquement Pic des héros Qui seront à droite Les héros du Dyer Alors Vous vous souvenez Il faut Il faut Imposer un héros A Darko Exactement Et bien moi je propose Ce que tu nous avais dit Qui est très très drôle Et alors est-ce que c'est possible Avec le roleplay Parce que je ne Il est dans quelle équipe Notre maître du jeu Et dans l'équipe du Radiant Est-ce qu'il est dans le Radiant Le euro auquel je pense Peux-tu vérifier Alors Darko Je ne sais pas Dans quelle équipe il est Darko il est Je vérifie Darko il est d'ailleurs Il est d'ailleurs Ça ne marchera pas Parce que Zeus C'est un gentil Et bien Et bien Darko Et bien Et bien Ah ça réfléchit On est en haut de pique C'est à dire Ils se posent des questions Parce qu'ils cherchent Ils ne peuvent pas Ils ne peuvent pas faire Ce qu'ils veulent Alors cette partie Ressemble un peu A une partie What the fuck Que Dota All Star A l'ancienne On est conscients Pour tous les gens Qui sont sur le stream Et qui ne comprennent pas Forcément tout On a vu avec la régie On a lu le chat Vous avez été entendus Promis On vous a lu C'est ça Voilà C'est une partie A l'ancienne Un peu bizarre C'est une map Vraiment très Très fun Et totalement N'importe quoi On impose Des objets Et des compos Aux joueurs En fonction Des lancers De dés Qu'on a Donc Donc voilà Ça donne des trucs Assez drôles Et on a Zéro héros Pour le reste La régie nous a mis Un compte à rebours Les enfoirés Il s'est planté En plus Bon alors On a combien de minutes En régie Je voudrais savoir Combien de minutes Ont les joueurs 25 minutes On a Vous avez 25 minutes A partir de maintenant Pour faire le plus de kills Attention Liche jungle Alors Pour le jungle Vu qu'on est en king of the hill N'oubliez pas C'est que Vous n'avez pas le droit De lastif des creeps en lane Vous avez le droit de ganquer Mais si on vous voit Lastif un creep Ou lastif trop de creep C'est Rochane Darko faut lui trouver un héros Je suis en train Tu veux pas lui mettre Dazel des eaux Mais je sais pas Si ce très roleplay Mais si Je sais pas Mais t'es maître du jeu Ça commence par Il y a deux z dans Dazel Et des eaux Ça fait des z Bon d'accord Ça le fait Darko tu es obligé De jouer Dazel Et ton objet Que tu dois rocher Dans les trois premiers C'est le désolator Voilà Voilà Do with it Un petit peu pour la régie Justement Nicolas Cherchez Comment est-ce qu'on place La caméra Parce que Vous avez vu Avant l'été sur les objets Pas évident Mais la régie Ne connait pas forcément Très bien d'autant Alors pour le coup Je crois qu'en bas à gauche À gauche des portraits Il y a un peu de place Et un peu de roche Prévu à cet effet Et ça pourrait je pense Très bien passer Petite parenthèse Mais Tommy Qui a un très joli skin Domi Knight C'est super sympa Avec son marteau hache Et sa capuche Il en voit son style La régie me dit Qu'elle va envoyer du bois Comme d'habitude Et nous placer Donc je pense À la place des roches En bas à gauche Alors Trigle Mead Je crois que nous avons dit À Darko Orb of Venom first Oui Darko Qu'est-ce passe-t-il Dans l'inventaire de Darko Non mais il n'a pas acheté du Rabel Enfin du Rabel pour l'instant Les branches Ah oui Darko T'as pas le droit d'acheter des Ah oui c'est au secret shop C'est au secret shop C'est normal Il faut qu'il y aille Il a raison Désolé Darko On te met la pression J'aime bien Est-ce qu'il y a un triple mid ? Le triple mid Et le triple mid Qu'est-ce qu'on a comme double jungle ? Antilias qui nous a offert un jungle de malade Alors il ne faut pas le révéler Alors il ne faut pas le révéler Parce que ce n'est pas drôle Sinon mais très très bon Honnêtement c'est super sympa Shiba pas de champion Merde on n'a pas donné de champion à Shiba Bah comment ça Bah il fait ce qu'il veut Mais non Mais non on devait lui imposer Il est pro On devait lui imposer un héros Non c'était pour la première partie Bah ok Bah Shiba tu dois jouer Jaciro T'as pas le choix Allez bim Il est chez les méchants Si tu nous entends Bon bah Shiba Jaciro Et Shiba qui va venir une minute en retard Et qui je pense Va peut-être rouler sur les autres Il y aura Ok Alors on est en train de révéler Qui jungle avec Yon Juni ? Il y aura une alarme à la fin Eh bien je n'ai pas envie de te montrer Parce que justement c'est un peu tricky Mais Oui d'accord ok T'as compris c'est bon Voilà Très bien Donc c'est considéré quand même du jungle T'il y a ce que tu fais T'es toi Tais toi Je m'étouffe T'es un cœur en chien Bon le triple mid est en action Un très beau combo Nagasirène Nagasirène qui est rendu en ordre Venom first Trop bon C'est trop bon Oh la la Ah bah du coup Et Shiba Il a joué réglo Il a même pas pris de héros au début Il a joué Jaciro Mais Jaciro il a été Ah c'est bon Il est cheaté C'est bon c'est bon C'est bon N'importe quoi Donc souvenez-vous Il faut faire les kills Les plus vite possible Putain de merde N'oubliez pas Mais c'est pas grave Shiba T'as pas besoin de ça Souvenez-vous Ça ne sert à rien Vous pouvez perdre tous vos tours Tant que vous avez plus de kills Vous gagnez la partie C'est ça Donc là Faites du kill Envoyez du kill Mais à gogo Parce que là Il vous reste 23 minutes Pour envoyer la sauce Alors le triple mid contre Leech Leech est un héros Qu'on connait assez souvent Pour être un relativement bon offlaner Donc un héros qui joue tout seul Sur une lane dangereuse Parce qu'il a la capacité de reculer ses lanes Venez une tower dive please Oh là là Ça pourrait être dangereux Je veux dire Nagasiren a un net Elle est capable en fait De bloquer une unité Elle a décidé de ne pas le jouer Elle a décidé de ne pas le jouer Bon forcément La game c'était faire du kill Donc on ne prend pas de sort J'ai hâte de voir Comment ils vont réussir A faire du kill Avec la team Qui peut clairement Faire super mal A Shiba qui est venu Il a le droit C'est dans les règles du jeu Oh mon dieu Il pourrait faire quelque chose Leech Leech peut être qu'elle a le mana Elle a la vitesse Non ça passera pas du coup Enigma qui revient Il a le droit Il n'a pas de farm Il n'a pas farmé middle C'est bon Il est encore dans sa jungle Ça marche Ça passe C'est bon On a les deux jungles On le rappelle Tinker et Enigma N'ont pas le droit De last hit Magnifique Tinker qui fait quelque chose Avec les les chiens Mais on ne révèlera rien Par contre C'est quand même Un peu ballsy C'est à dire que Ils ont 20 minutes Pour jouer Et ils choisissent de farm Non mais en même temps 20 minutes c'est assez long Honnêtement Il y a moyen de faire des kills Entre 15 et 20 minutes Il y a moyen d'en faire Donc là Bon choix Shiba comme vous avez pu le voir Qui a décidé de laisser Totalement une lane libre Donc en fait Mais c'est vachement malin En fait C'est vachement malin Parce que Nasty du coup Qui doit faire gaffe A sa lane Parce que s'il avance trop Il va se retrouver A pas pouvoir farmer Et s'il touche trop En danger Donc c'est plutôt pas si mal Parce qu'au final Liche solo mid C'est pas non plus Surtout qu'il est plus solo Voilà Donc du coup Il est plus solo Bon Darko Darko qui va nous Qui va nous quérir Tout ça Ça risque d'être plutôt stylé D'ailleurs petit point Règle à Kenar Est-ce que les règles Sont bien prises en compte Tout est bien respecté Pour l'instant Le dive Le dive Le gang qui a failli Passer dommage Le torrent Qui a pas porté ses fruits Omniade Qui se fait brûler la capuche Qu'est-ce que tu penses De cet affrontement au mid Eh bien C'est touchy C'est touchy Honnêtement C'est pas évident Boumiak Là on voit Qui était au top Et qui laisse Darko solo Faites gaffe Parce que Darko des os Ça risque de faire Énormément de dégâts à la fin Surtout qu'il sait l'utiliser On l'a vu dans la game précédente Avec Templar Assassin Ouais il a juste pas le même héros Ouais mais Eh On en a parlé avant le live On s'est dit Tiens c'est marrant Mais en fait Dazzle fonctionnerait très bien Avec un désolator S'il arrive à faire Ça a déjà été fait Oui Parce qu'il enlève de l'armure Son ultimate aussi Et ses sœurs en profite énormément Son physique Ses sœurs en fait sont physiques On explique rapidement Les sœurs normalement font des dégâts magiques Sauf certains Et les dégâts physiques du coup Profitent de ses bonus De dégâts Du malus d'armure Comme on l'expliquait à la dernière partie Donc c'est Bah honnêtement Ça défonce quoi C'est un gros combat Bah on les serra nous Je pense un jour en partie Oh j'ai un bon équipe Oh très très bon Oh la la Oh le Jackyro qui vient de sauver son équipe Oh la très très bon Oh j'ai battu la tête Il est passé Tellement bien joué Non Il a sauvé Lich Oh ça c'était énorme Oh mon dieu Oh c'était pas passé Oh la la Et ça a annulé la save de Lich Alors là c'était pas mal Bon la celle qui passait Quelle tension Oh la la Ça aurait pu être super bien joué Et peut-être carrément même Double kill Oh la la On est au niveau 6 en plus Alors là ça risque de faire Beaucoup beaucoup de dégâts Alors diving commun Il y a des dégâts Eh Rigo Ça pourrait passer Boum Boum Sur le Lich Sur Lich Non Non Stun Stun à cause de Shiba Oh first one Oh nice C'est bien first one Énorme Énorme Très très belle défense De Shiba Et de Lich On essaie De s'en sortir Et change de kill Shiba qui fait son kill Magnifique Il poursuit Luna Ça peut sûrement passer Non des dieux Lich Lich qui a fui Non Shiba n'a pas le mana C'est bien dommage Ça pourrait passer Il avait le mana pour son ice pass C'est dommage Non il a pas tenté Parce que forcément Lina s'est joué Oh Darko qui est là C'est dans la merde Je sais pas ce qu'il s'est passé Oh là là Il s'est fait Ah bah c'est Non il n'y a qu'aussi C'est tendu Là juste on regarde Les barres de vie Tout le monde est lowlife On a l'impression Qu'ils ont tous Baissé leur slip Il y a eu un affrontement Je pense que sur la fin Ils ont dit En fait non On s'affronte pas C'est trop dangereux Arrêtez Peace and love Non mais pas C'est trop Alors Akhenar Où en est-on au niveau Du comportement d'énigmas Et de Tinker Est-il totalement respecté Et bien tout à fait Et Tinker Exemplaire Je suis étonné Pour une deuxième partie De Roll the Dice Qui est quand même Un nouveau concept Qu'on a inventé Sur e-gaming Très bon respect Bravo à tous les joueurs Clairement là Honnêtement Chapeau Je like Chapeau chapeau Et surtout qu'Akenar Et Traits first Respecté par Luna Qui maintenant va faire Va faire son taf Va pouvoir enfin farmer Farmer Elle est en solo En fait il y a plein de solo lane A cause de ce fan Mais c'est ça du coup Il y a des solo lane de partout Forcément Oh là 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 C'est dangereux Qui pourrait s'en sortir Enfin s'en sortir Même tu es Kunkka Niveau 7 en plus Ouais 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 Attends il fait du dégât À mort en fait Avec ses sorts C'est super bien joué Derrière Regarde au mid Qu'est-ce que tu vas écrire Tu vas troll Shiba Comme d'habitude Leesh Leesh Fais attention tout de même Fais attention Honnête C'est à dire que Naga Seren est un très très bon héros ganker Voilà voilà Shiba Ils sont pas assez des gars Ils sont pas assez des gars Ils sont K2 Ça passera pas Il y a trop de heal Omni Knight Qui est trop présent Derrière Ils ont un énorme pushing de lane Alors rapidement Krakinet Qui joue avec Ezalor Excuse moi je te coupe Je voulais solliciter Akenar Pour nous rappeler Les règles qui concernaient Tommy Est-ce que c'était le soul ring first ? Alors Tommy 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 Non c'est force tough En troisième objet Qui a fait le soul ring Très bien Très bien Vous le voyez sur 3 héros au mid C'est assez peu conventionnel Il vient de mourir C'est Naga Seren Qui a eu l'élastide Donc c'est Naga Seren Qui farme Qui se fait les gold Et du coup en fait Et surtout qui est niveau 3 Ah mon dieu Parce que comme elle est tous Elle peut rien faire quoi C'est horrible Mais bon c'est comme ça C'est horrible de dice Les parties ne se ressemblent pas C'est ça Faut pas avoir de certitude Sur ce qui va se passer De toute façon on vous donne On vous donne les règles Après à vous de créer un setup Qui va avec Honnêtement Pour le moment ça semble très bien parti Je veux dire Il se regarde dans le blanc des yeux C'est ça Un middle assez safe quand même Shiba Mais c'est ça Et en plus il y a l'avantage Du côté de la team de Shiba Là il y a 2-1 Ils sont que 2-1 en fait Ils prennent un petit avantage Sur l'XP Parce qu'on le rappelle Pour peut-être les débutants L'XP des creeps est partagé Lorsqu'un creep meurt Il répartit équitablement L'XP qu'il peut donner A tous les héros présents Donc s'il n'y a qu'un seul héros Bah c'est full farm Et s'il y en a 5 Bah c'est totalement réduit Moi je suis plutôt content De cette partie Pour un truc Quoi ? Qu'est-ce que t'as remarqué ? C'est une partie qui a beaucoup de barbe J'aime beaucoup Parce qu'on a Omni Night C'est vrai On a Kulka On a Keeper of the Light On a même Lich Qui a une barbe un petit peu en glace Jacques-Hiro J'en parlais même pas avec ses piques Bazel Et Tinker Ils ont quasiment Il y a de la barbe Il y a que Enigma Qui s'est rasé en fait Ah d'accord Full barbe C'est ça Non mais c'est Nous avons Luna et Nagasir Luna et Nagasir Dans bientôt Moins de 8 minutes Tinker et Enigma Pourront Farm en lane S'ils le désirent C'est ça Et le triple mid Pour le Radiant Sera annulé Ils pourront Changer de lane Et aller ganquer Si bon leur semble Ça se passe très bien Au niveau de Tinker d'ailleurs D'ailleurs oui Le farm de Tinker Oh Tinker T'envoie une dose Oh là là Pas très très bon Ouais Oh putain Alors On peut expliquer Ça devrait peut-être Vous intéresser Fajonbon et toutes ces moustillées C'est normal Tinker Sort À la marche de la machine Dont les dégâts en fait Passent à travers La résistance des anciens C'est assez rare Il y a très peu d'héros Qui peuvent le faire Et donc lui Son principe C'est de détruire Ces fameux anciens De les stack C'est à dire De les éloigner De leur L'endroit où ils spawnent Pour pas qu'ils voient Justement leur spawn Leur spawn Je sais plus comment on appelle ça Location Ouais c'est ça Et du coup S'il n'y a personne D'autres creeps viennent à nouveau Et ils s'amassent en fait C'est pour ça que là Il y a plein d'anciens différents Là vous voyez Il est encore à l'oeuvre À 54 secondes Il est en train de les stacker Et en fait on voit Qu'il est en train de se ramener La bottle en fait Remplie par le courrier Et il se ramène C'est très bien joué Et il est beaucoup C'est super bien joué Là on a la machine De Timker Qui risque de venir Oh mais là J'ai hâte d'arriver Aux alentours de 15 minutes Parce que 15 minutes Ça va être La dernière ligne droite Pour envoyer du lourd Ah bah il ne restera plus Beaucoup de temps Donc du coup Ils vont être obligés Luna full form Depuis le début Ça va sûrement payer On voit déjà Qu'elle a beaucoup De plus d'hommages 81 plus 32 Donc ça va payer Je pense Ensuite au niveau De la façon dont Elle a maxé ses sorts C'est parfait Elle a joué Le full burst dégâts Avec l'ulti Et le premier sort Forcément Elle n'a pas encore joué Les glaives rebondissants Là je ne me souviens Même plus du nom du sort Le bounce Le bounce Qu'est-ce qu'il s'appelait Moune glaive Hé j'étais pas loin Pas mal J'ai dit glaive rebondissants C'est ça Et forcément Elle joue les plus dégâts Voilà On va voir ce que ça va donner Alors Qu'est-ce que tu as J'écris Pas le droit au camping de Fontaine Ah oui Et juste après Shiba Si on campe à la Fontaine On gueule Exactement Shiba malin Qui a vu un Comment dire Un petit loophole Il y a moyen de tricher Je l'ai contredit juste avant Pas de camping de Fontaine Tu n'auras pas le droit Shiba malheureusement Donc dans 4 minutes Enigma et Tinker Peuvent venir gank Ou du moins Non ils pouvaient déjà gank Ils peuvent venir tuer des creeps Donc comment ça se passe au mid 3 héros contre 3 héros C'est ça Alors il n'a pas formé Il n'a pas formé Il a DPS Est-ce que la règle est respectée là Ils ne sont pas 3 au mid Je veux dire Non mais c'est le 3 au mid C'est ici Ouais mais attends regarde Ils sont partis ganker Ils n'ont pas farm sur une lane Ouais Le 3 au mid C'est genre Tu n'as pas le droit D'aller sur une lane farmée C'est comme pour les jungles Pour le moment C'est à peu près Ils respectent le truc 1 4 quand même Alors que Sérieusement Je trouve qu'ils ont Des très très bons héros gankers Honnêtement Surtout que Tinker Qui est quand même Un ganker surpuissant Il n'est pas rentré dans le combat 2 0 sur Dazzle Et il a 1600 bientôt Il va commencer son désolateur J'ai trop hâte de voir ça Est-ce que Dazzle Normalement un support Va nous montrer Des capacités de ganking Insoupçonnées On va voir ça très bientôt Darko Darko qui était assez chaud A la dernière partie Peut-être que ça va passer Darko fait nous rêver C'est ça Honnêtement Plus que 3 minutes Avant je pense La part Ils sont Tinker Dans la partie Alors je préviens le Radiant Je pense qu'ils m'entendent tous Faites attention Parce que Vous ne l'avez pas vu de la partie Vous ne savez pas De quoi il est capable Et si vous savez Faites tout de même Très attention Parce qu'il va envoyer Du patal Après Luna Luna part sur son Naganix direct Et elle est niveau 9 Donc honnêtement C'est pas mal Je pense qu'elle est aussi dangereuse Que Tinker Quelque part Ouais Beware Tinker Is incoming Attention Et en plus Il est bien incoming Comme il faut Ça risque de faire Très très mal Pour les points de vie Première tour prise C'est pas plus mal Au fait Parce que Pour le coup Sachant qu'ils sont obligés De respecter Encore pendant quelques minutes La règle du full middle Enfin des deux middle Non du middle Ils n'ont pas de règle Là celui-ci C'est vrai Donc du coup Ils volent juste une tour Pour faire du farm En même temps Plus un farm Plus un dragon Qui est un Ayan Gandalf Oui Tout à fait Le gandal frakan Tout à fait Le triple mid C'est jusqu'à Combien de temps ? 15 minutes C'est fini Dans bientôt Deux minutes Très bien Pas tout ce qu'il dit Sur Balrog Pour rester dans le champ Lexical Effectivement Du seigneur des anneaux Dans l'univers L'autre Je crois C'est Lord of the Rings C'est ça Comme disent Les amateurs De figurines Et autres Alors Au niveau des objets Et alors Je veux dire C'est un drôle de build Il a choisi De partir sur des points de vie Le plus rapidement possible On rappelle que ça a été Une tree lane En fait au mid Un tree mid Donc du coup Pas beaucoup de farm Il a fait du mieux Qu'il pouvait Et même si Il m'a fait Encore plein la gueule Il n'a pas besoin d'ulti Il n'a pas passé De petites illusions Il est passé 5-1 Chivas est venu bouffer Naga sirène Ils poursuivent derrière Et Zalor Qui n'est pas très rapide Ça pourrait passer Les mystérieurs de Zalor Qui sont passés juste A une dominante Pour sauver Zalor C'est ça C'est la solidarité De la barbe Naga Terrain berbe Laisse tomber Va mourir C'est bon Je ne te souviendrai pas Va donc mourir Ah bah c'est vrai Le Rodofatos C'est vrai Il est de règle Alors Rodofatos C'est dans les 3 premiers objets Je ne sais pas s'il est le coup Tout à fait Bon allez bon C'est pas Ah merde Il a peut-être Ah mais non Elle est en train Non c'est bon C'est bon Le staff Of Wizardy C'est pour le Rodofatos Les boots Faut faire le compte Akedar Voyons maître du jeu Tu n'as pas bien suivi tout ça Si 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 C'est juste que je pense Qu'il aurait pu finir des objets Avant de faire le Rodofatos Ah d'accord Ouais c'est ça Il aurait pu J'ai son truc Non mais il a joué Balding C'est sa stratégie Jusqu'au bout Il est all in Attention J'annonce De 5 Autant rush Ça fait des PV Attention clairement Alors ce qu'on va faire C'est Histoire d'établir des règles Tout de suite Avant que ça arrive Clairement Vous ne pouvez pas Vous planquer Derrière vos T1 En fait Enfin vos T3 Dans votre base Vous êtes obligé de rester En face de vos T3 Donc dans vos escaliers Akedar je t'invite à l'écrire Histoire que tous les joueurs Lisent bien cette règle Attention Signe effectivement À la fin de la partie Un petit souci là-dessus Pas le droit de se planquer Dans sa base C'est ça Vous restez en bas Je l'avais dit Oh les missiles sont passés Oh Attention le bâton Le bâton qui Touche et 3-6 Jolent dégâts Conqu'il pourrait Très bon Dommage Dommage qu'il n'y ait pas eu Ça aurait pu faire super mal Donc effectivement Akedar l'a dit Lisez-la bien Pas le droit de camper Dans la base Si on vous voit En fait derrière votre T1 Une de vos 3 T1 Qui protège votre base Et bien Roshan Ou je sais pas Ou vous fait perdre la partie Roshan Roshan C'est la virgule maintenant Roshan C'est ça Exactement 2-6 Il faut bouger là 4 kills C'est quand même Une belle différence On a un appel D'un viewer Qui nous dit Que peut-être Qu'il faudrait Mettre une petite règle Sur les Shiba Gaming Pour rééquilibrer Pourquoi ? Parce qu'apparemment Ah bah non Regarde Kunkka s'en sort Très bien Kunkka pourrait faire quelque chose Oh non Un coup dans la tour Il s'est Oh Kunkka Il vient derrière En mode skunkie Oh le craquinec Il va s'en prendre Oh non Oh les missiles Crackinec court Les missiles vont pousser Ça peut passer Eh non il n'a pas le force staff On a invisibilité Le sniping Oh la cracotte Qui vient de Et voilà Et voilà pourquoi Tinker Est un excellent choix En fait dans ce King of the Hill Mais alors Tilias Qui a surgéré son setup Là mais super bien joué Honnêtement Peut-être 7 minutes Full farm Très très bien C'était prévu C'était prévu C'est ça Peut-être en effet Que nous pouvons leur imposer Une petite règle Comme aller tenter Roshan Bah ouais Écoute Ouais mais non On va leur imposer Roshan Directement Parce que ce serait Ce serait un petit peu Un petit peu spoté 4-9 Là je pense qu'ils jouent L'agressivité du coup Là vraiment C'est Kunkka Qui fonce dans les flammes C'est pas bien grave Luna aussi du coup Qui se fout dans les flammes On veut le kill Shiba pourrait se retourner Ce serait vachement dangereux Attention Le handsnare qui passe Si le handsnare qui passe Shiba qui va peut-être y passer Là ce serait pas mal C'est faux C'est pas mal Oh joli Oh les petits lich Et l'aidez-vous Fuié Attention Fuié Pauvre fou Lich qui était en train De se lâche de balrogue Lich qui pourrait se faire la gare Très joli C'est un petit kick Oh là ça suit derrière Tinker qui S'il avait le first up Pourrait continuer sa malédiction Oh là là 5-10 5 kills de différence Il faut faire quelque chose C'est ça Et bah alors moi Je vais imposer Un kill Un kill toutes les minutes A partir de maintenant Pour l'équipe Shiba Gaming Au Shiba Gaming Pour les forces Sinon Ou quoi Ou sinon Peut-être une idée Pour le mettre en jeu Non Sinon quoi S'ils ne font pas Ah ou sinon Roshan Roshan Ah non Suicide Suicide Roshan Donc voilà Vous avez peut-être entendu Pour les gens qui jouent En ce moment sur le stream La règle Clairement Voilà On va dire A 19 minutes pour le coup On va pas prendre la minute en cours A 19 minutes Il faut absolument Que Shiba Gaming Fasse un kill Donc se commit dans une fight Même si elle est mauvaise Voilà Roshan à fin Akenar vous a prévenu Donc 19 minutes Je le rappelle Je veux un kill Et ensuite Ce sera 20 21 22 Et Akenar Je te laisse Forcément L'objectif Ne vous inquiétez pas J'ai le timer Sous les yeux Parfait Très bien Super Gouche Gouche Génial Et ça va forcer le conflit Attention Alors par contre On a T'ilias Qui touche énormément On a peut-être Du coup Nasty Qui va ramener Restez bien ensemble Le Radeon C'est le moment De rester ensemble Restez à 5 Ne farmez plus Ils ont plus que 40 secondes Restez bien ensemble Pâquez-vous Attention Il y a plus de black hole Il a 80 secondes sur son CD Enigma n'a plus le black hole Mais je les aide un peu Je veux dire C'est pas normal Faites attention à vous Restez bien Attention L'inicette Attention Mais là Il faut le Il faut le Il faut le Il Oh Ça pourrait Continuer Le bâton Il faut le Il faut un autre kill À 20 minutes On veut un autre kill Et quitte à aller chercher Donc devant la T1 De l'équipe adverse Pas le droit De se planquer dans la base Lorsqu'il y a cette règle là Alors là Il y a tellement peu De points de vie Ça doit être rageant De voir l'équipe Shiba Gaming Avec si peu de points de vie C'est pas assez juste C'est un peu dommage C'est tendu là C'est tendu tendu C'est dur que L'ulti de Shiba Était bien placé Beaucoup de feu Heureusement Je veux dire Il y a eu L'ulti mail de Dazzle Beaucoup d'armure Donc si le combat dure Effectivement L'armure monte Pour toute l'équipe Ça apporte beaucoup de résistance Voilà 5-12 Là il va falloir Faire du all-in Clairement C'est ça A mon avis Et puis surtout Il va falloir Que Luna puisse Faire des dégâts Un petit peu Parce qu'elle a S'est fait focus Elle a pris Un tarif Pas possible Alors qu'elle pourrait Et avec son ulti Honnêtement Elle aurait tué Trois personnes Tout à l'heure Bien sûr Elle a l'ulti niveau 2 Elle a 400 de l'avoir Avec le Laganim Honnêtement Donc voilà Il manque un petit truc C'est Luna Ça pourrait passer Luna il te reste Je sais pas combien de temps D'ailleurs la régie Elle pourrait peut-être Nous dire combien de temps Il nous reste à peu près Il reste 5 minutes Il y a même un timer On est vraiment Une rigide professionnelle Moi ça il m'aurait fallu Je sais pas Une demi-heure Pour chercher L'entriculture Peut-être qu'il y a Kienar Peu préciser à la team Combien de personnes Combien de minutes Il nous reste Et il y a même C'est qu'il se fait initiate Oh l'ulti Et 20 minutes Éportif Il n'y a pas eu de kill 20 minutes 20 minutes Il n'y a pas eu de kill Regarde L'équipe est debout Ils sont pas allés chercher le kill Tout à fait Un Roshan suicide Oh un black hole Un black hole Le black hole qui passe Je m'en fous Alors c'était après les 20 minutes Vous avez jusqu'à 22 minutes Pour le faire Le 3-0 L'Ona qui tombe derrière Stun Par forcément Darko Qui était bien placé Mais il y a quand même Un suicide Roshan Je suis désolé Vous ne l'avez pas fait A 20 minutes Non 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 Désolé Il va falloir chercher Les alors après 5 minutes restantes 5-16 C'est extrêmement tendu Donc on veut un suicide Tout de suite Là tout de suite Shiba Gaming Choisissez Double suicide du coup Pourquoi Je ne sais pas Qui va se Oh la 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 pantouffe va peut-être se prendre Bon Hanson pantouffe As-tu trouvé chaussure à ton pied Je m'en occupe Je m'en occupe Je m'en occupe Je gère Like a soul Je gère C'est ça Laissez les mecs Regardez le combat épique Je vais me le faire Je vais me le faire Ça va chier Oh il se poepe son armure Histoire que le combat soit un peu plus Il va réussir à tenir jusqu'à la fin Non il ne réussira pas à tenir On a quand même peut-être une idée Non Oh la la 5-16 C'est dommage C'est douloureux Mais pantouffe qui va chouer C'est cool Joli suicide dans les règles C'était très bien fait Oh la la Au mid Au mid Il se passe des choses Shibak a tenté un petit initial C'est dur dur C'est pas évident Et on est fait On voit Tommy Tommy tombe Tommy qui essaie de faire du taf Il faudrait qu'il pop son utile Oh dommage Oh le joli bateau qui passe Et le kill sur Shiba Ma aussi Oui Très joli simple kill Ça revient un petit peu C'est dommage C'est forcément derrière Il y a Darko derrière Qui peut Il est si besoin Slow sur Naga Forcé Oh le naga Oh la la Kunkak a pas assez de points de vie Kunkak fait vachement attention Sait-on jamais Il pourrait récupérer du mana Du côté Tinker Oh la la Je crois que c'était un 3-2 Pour l'inset 28 minutes Le kill a été fait C'est bon 22 minutes Timer à nouveau Il reste sur le stream 3 minutes 7 Oh Il y a quand même pas mal de kills de différence 11 Si je sais faire des additions Combien de temps reste ce synergie C'est assez tendu Et bien c'est écrit là sur le stream Il nous reste 2 minutes 58 Moins de 3 minutes Et bien un peu douloureux Bon on s'excusera d'avance pour les joueurs là Qui se sont retrouvés un petit peu pris au piège dans une partie rush Normalement le King Enfin le Roll the Dice se fait dans une partie normale Mais voilà on vous met en situation Tirez Roll the Dice Tirez Rush C'est ça C'est ça exactement Petite private joke pour tous ceux qui ont joué à Dota All Star Parce qu'on lançait en fait les modes sur Dota All Star à base de commandes Mais c'était pas du tout un menu personnalisé Plein de fioritures comme on en a un aujourd'hui Croyez moi bien Oh la la Naga qui a failli disparaître J'ai dit qu'il a failli disparaître Mais non Tinker est venu chercher le kill A base de Dagon C'est super bien joué Darko Going in for the kill Oh qui se sauve Oh Darko qui se sauve Oh c'est ça Horrible s'il passait Petite ultimate Oh Bien joué Bien joué Bien joué Oh le petit qui fait Oh Il vient le chercher derrière Oh mais oh Des liches qui s'assent Avec 90 PV Voilà Krakinet qui se prend quand même par les deux dégâts Alors on sentait la morsure de Krakinet Rondofatos Krakinet qui a fait son Rondofatos Ouais totalement Alors ouais Franchement un petit applaudissement quand même Bravo pour Krakinet qui a fait son taf Et qui s'en sort pas si mal Parce qu'on le rappelle quand même Certains joueurs ont eu des meilleures règles que d'autres Et clairement sur les Zalor Et Zalor aurait sûrement préféré avoir peut-être un peu plus de points de vie Des brasseurs Ou d'autres objets plus intéressants Et c'était le Rondofatos qui était imposé Donc forcément très bon respect des règles Bravo quand même 10-21 11 kills de différence C'est assez tendu Sachant qu'il reste 1 minute 30 Bonne chance Alors Je pense qu'on peut offrir Une clé bêta d'Otta 2 Au Radiant Au meilleur joueur du Radiant quand même Pour cette zèle défense Derrière Nagar Oh Nagar Oh Nagar Oh Oh Mauvais slip C'est dommage Alors là c'est dur dur quand même C'est la fin C'est la fin des haricots Ça fait quand même relativement très très mal Et là bon C'est le tout pour le tout C'est bien C'est all in C'est cheese Ça envoie Et Oh là je sais pas ce qu'on pourrait dire de plus À part que Oh mon dieu Que là il y a douleur Non mais c'est Il a utilisé son dagoum sur un clip Petit misclic Ça arrive Ça arrive Ça arrive C'est sympa Et c'est le jugé claqué Le jugé qui est claqué De la part De Du Radiant Et c'était une très très belle partie Honnêtement De la part de De ces deux équipes Ah oui Moi j'ai vraiment apprécié Je sais pas ce que vous en avez pensé Mais c'était C'était très 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 sympa On a le temps de faire la petite conclusion Les petits messages de pub Le topo Alors forcément Premier point Je vais essayer de tous les faire sans les oublier C'est ça On revient pas sur le plateau Tant qu'il y a pas eu l'alarme Non mais là Ok l'alarme dans 20 secondes Attention L'alarme dans 20 secondes Bon alors juste avant 20 secondes La page Facebook Un link pareil dans le chat Ce serait une super bonne idée Facebook.com Slavileader Si Dota2 vous intéresse C'est sur cette page là Qu'en fait qu'on met Deux trois updates Deux trois actus Des trucs un peu marrants Des dessins Des petites choses Alarme dans 7 secondes On va claquer le gars Soit jugé N'oubliez pas Facebook 4 Mettrage éliminale 2 1 Attention Très très vraiment Vite poids De Shiva Biming De la team Donc du Dyer Qui l'emporte De zéro Même si c'était pas Les mêmes joueurs C'était pas du tout Les mêmes joueurs Mais c'est pas grave En tout cas Très très belle partie Et donc Honnêtement Mener de main de maître Par ces joueurs Qui ont très très bien respecté Les contraintes Qu'on leur a donné Et donc voilà Si jamais Vous nous suivez Là en ce moment Sur Youtube Parce que ça pourrait Vous arrivez de nous voir Sur Youtube Avec cette vidéo N'oublie pas Il y a deux chaînes Il y a la vie laider Forcément Youtube.com Et aussi Sur la chaîne OGAMING Parce qu'en ce moment même Vous êtes peut-être En train de nous regarder Sur la chaîne Youtube Donc dans ce cas là On va faire une espèce De contre-pub On va vous rediriger Donc forcément vers OGAMING TV Et le Twitch OGAMING TV Donc nous C'est le lundi soir Vous l'aurez compris De 22h30 A minuit 30 Avant il y avait forcément Earth of the swag Il y a d'autres émissions Après avant Il n'y en a pas En toute la semaine Donc voilà N'oubliez pas le stream Si vous êtes sur Youtube Ça vaut le coup aussi De voir les émissions En direct Exact Et donc on peut nous retrouver Tous les trois Donc la vie laider C'est on le rappelle Chaud Et Akenar Notre consultant Qui était présent Et moi même Fat Jambon On est là pour vous envoyer du lol Comme les émissions J'espère que ça vous a plu Il reste autre chose On a un petit teaser Alors prochaine émission Donc lundi prochain On aura des clés d'hôte à deux Offrir Mais je tenais Je l'ai dit A offrir quand même Une clé d'hôte à deux Offrir à un ami Regarde donc au niveau Du Radiant Donc l'équipe perdante On va revenir A qui va-t-on donner Rapidement Cette clé là Moi je serais Vachement partant Pour l'offrir à Krakinet Keeper of the light Me Non non Dans l'équipe perdante Dans l'équipe perdante Ouais Ou je sais pas Est-ce que Écoutez Ce sera la surprise On vous offrira une clé On contactera l'un de vous Et on postera sa photo Sur Facebook Exactement On sera innovant Ce sera Ce sera lancé au dé C'est ça Au dé Bah voilà On va faire un dé de 10 Attention le dé de 10 On va savoir On n'a pas de dé de 5 Ils sont 10 joueurs On est vraiment nuls Et c'est le huitième joueur Ce sera donc Darko Darko Bah voilà On se voit Offrir une clé d'Otta Que tu pourras Offrir à un de tes amis Offrir toi-même Faire un deuxième compte Si t'as envie de te faire Un deuxième compte Pour aller feed Je crois qu'on a quasiment Tout dit Il n'y a pas vraiment D'autres choses à teaser La régie pourra forcément Me dire le contraire Me dire mais t'as oublié La moitié des annonces Mais voilà Vous savez tout Gaming TV Youtube Facebook La prochaine fois On sera prêt en chaussette Pour commenter Si ça vous plaît Tant que ça Aussi N'hésitez pas à commenter Le chat On ne peut pas forcément Le lire tout le temps Mais sur notre page Facebook Laissez nous un petit message Me dire ce que vous pensez De forcément ce qu'on a fait Sur nos vidéos Voilà Que ce soit de la critique Ou des messages sympas Etc Enfin bref Vivez d'Otta2 Continuez à jouer Il faut promouvoir ce jeu Qui a plus que de l'avenir C'est ça Et puis rencontrez-vous Entre français Parce qu'on est là L'air de rien Même si ça se sent pas Le groupe Steam Mais c'est une bonne idée Le groupe Steam Vous tapez dans Google Steam Community La vie l'adore Et vous tombez sur le groupe Steam C'est super pratique Pour se retrouver le soir Entre deux parties de Dota Exactement Je crois que la régie A franchement envie de dormir Et puis on n'est pas tout seul Sur le stream au gaming Il y a d'autres personnes après nous Merci de nous avoir suivi On sait que Ok la régie dit qu'il n'y a personne Après nous C'est pas grave Alors on va rester Petit temps de plus C'est bien Je vais vous faire quelque chose Oui tout à fait Vous voulez quoi ? Une petite vodka ? Avec une nerve qui va nous sortir Un désolateur Tu me mets ça River on the ice River on the ice C'est ça Tout de suite Donc voilà Merci de nous avoir suivi Forcément Continuez à vivre Dota 2 Les émissions précédentes Seront peut-être didactiques Ou plus fun On n'en sait rien Vous aurez la surprise Je vous promets d'ailleurs Quelques petites vidéos aussi Dernière annonce De tutos De rôles Qui arriveront très bientôt Pour ceux qui ne connaitraient pas Très bien le jeu Sur la page du tour au gaming C'est ça exactement Vous avez toutes les infos Quoi d'autre ? Je ne sais pas en fait Vous êtes sûrement déjà parti Les derniers vétérans Qui sont encore là Et bien je ne vous souhaite Que de passer une bonne nuit En fait Ça marche Exactement Et bien il ne nous reste plus qu'à vous dire A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501